La comtesse Alma-Viva 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 C'est parti ! 19 pieds sur 26 Tiens, Figaro, voilà mon petit chapeau, le trouves-tu mieux ainsi ? Sans comparaison ma charmante, oh que ce joli bouquet virginal est levé sur la tête d'une belle fille et d'où le matin des noces, à l'aller amoureux d'un époux. Que mesures-tu donc là mon fils ? Je regarde ma petite Suzanne, si ce beau lit que Mgr Ndame aura une grâce ici. Dans cette chambre, il nous la cède. Et moi, je n'en veux point. Pourquoi ? Je n'en veux point. Mais à quoi ? Elle me déplaît. Oh, si tu n'as pas ça. Si je n'en veux pas dire. Elles sont sûres de nous. Fouvé, si j'ai raison, saurais t'aborder que je puisse avoir toi. Es-tu mon serviteur ou non ? Tu crois en de lumière contre la chambre du château la plus commode, et qui tient le milieu des deux appartements. La nuit, si Mme est incommodée, Zeste, elle s'en aura de son côté. En deux pas, tu es chez elle. Monseigneur, va-t-il quelque chose ? Il n'a qu'à s'enverter du sien ? En trois sots, me voilà l'a vendu. Bon, regarde, mais quand il aura tenté le matin pour te donner quelques bonnes et longues commissions ? Zeste, en deux pas, il est à ma part. Et crac, en trois sots... Entendez, vous partez par là-bas. Il faudrait l'écouter tranquille. Mais qu'est-ce qu'il y a ? Il y a, mon ami, que l'as de courtiser les beautés des environs, M. le comte Al-Maviva veut rentrer au château. Mais non pas chez sa femme. C'est sur la tienne, entends-tu, qui l'a jeté s'il. Et auquel il espère que ce logement ne nuira pas. Et c'est ce que le loyal Basilo, honnête agent de ses plaisirs, Et mon noble maître à chanter, me répète chaque jour en me donnant leçon. Basilo, mon mignon, Si jamais volé de bois verre appliqué sur une échine à ne m'en redresser la moelle pinière à quelqu'un ! Tu croyais, bon garçon, que cette dot qu'on me donne était pour les beaux yeux de ton ménit ? J'avais assez fait pour l'espérer. Que les gens d'esprit sont bêtes. On l'a dit. Mais c'est qu'on ne peut pas le faire. On a peur. Apprends-tu la destinée autour de moi, secrètement, certains quarts d'heure, sels à seuls, Quel ancien point du Seigneur. Bon, tu sais s'il était triste. Je le sais tellement que si M. Le Pant, en se mariant, n'eût pas aboli ce drôme-t-eux, Jamais je ne suis supposé dans ces domaines. Et bien s'il l'a détruit, il s'en reprend. Et c'est de ta fiancée qui veut le racheter aussi. Ma tête s'amollit de surprises et mon front fertilisé... Mais où le frontons-peur ? Quel danger ? Si il venait un petit bouton, les gens superstitient... Si je dis, picoine, S'il y avait moyen d'attraper ce grand trompeur, De le faire mener dans un bon piège et d'empocher son or... De l'intrigue et de l'argent, te voilà dans ta sphère. Ce n'est pas l'armôtre qui m'a retient. La crainte ? Ce n'est rien d'entreprendre ou de choses dangereuses. Mais d'échappement, il y a rien dans la maison, t'as bien. T'as rentré chez Pierre-Canel, lui soufflé sa femme, Et déroselant son coup de feu pour la peine, Il n'est rien plus aisé, mais... Tiens, voilà Madame Éveillée. Elle m'a bien recommandée d'être la première à lui parler de Maton de Médos. Mets-tu encore quelque chose là-dessus ? Le verger dit que cela porte bonheur aux épouses d'elle et c'est... À toi ! Pour mon baiser, d'un baiser. À mon amant aujourd'hui, je t'en souhaite. Mais quand il irai demain mon mari ? Eh bien, eh bien ! C'est qu'il n'a pas d'idée de mon amour. Quand ce serait-il important de m'en parler du matin jusqu'au soir ? Que je pourrais te le prouver du soir jusqu'au matin. Voilà votre baiser, monsieur ! Je n'ai plus rien à vous ! C'est pas si vous l'avez reçu ! La charmante fille, toujours riante, perdissante, pleine de gaieté, d'amour, d'esprit et de délice. Mais sage ! Monseigneur, mon cher Monseigneur, vous voulez m'en donner à garder ? Je cherchais ainsi pourquoi, mais un nommé concierge, il m'emmène à son ambassade et m'énerverie courrier de dépêche. J'entends, monsieur le comte. Trois promotions à la fois. Vous, compagnon ministre, moi, casque politique, et Susan, dame du lieu, l'ambassadrice de poche. Et puis, il faut être courrier. Pendant que je suis bien auprès d'un côté, vous faillez faire de notre appel à joli chemin. Nous me crottons, nous me chînons pour la gloire de votre famille, et vous, dînons concourir à l'accroissement de la mienne. À quelle douce réciprocité. Moi, Monseigneur, il y a de l'abus. Faire à Londres, en même temps, les affaires de votre maître et celles de votre valet, représenter à la fois le roi et moi dans une cour étrangère. C'est trop de matières, c'est trop ! Pour toi, Basile, fripot, cadet. Je veux t'apprendre à clocher devant les poiteux, je... Non. Dissimulons avec eux pour les enfermer l'un par l'autre. Attention sur la journée, monsieur Figaro. D'abord, avancez l'heure de votre petite cérémonie pour épouser plus sûrement. Écarter une Marceline qui, de vous, est friante en diable. Emrochez l'heure de l'épreuve. Donnez le change au petit patient de monsieur le comte. Étriguez le rognement, monsieur du Basile, et... Hé, voilà le gros docteur ! La fête sera complète ! Bonjour, cher docteur Donkel. Est-ce maintenant, c'est avec Susan qui vous a tiré au chapeau ? Ah, mon cher monsieur, point du tout ! Cela serait bien généreux. Certainement, et Bart Tronçon ! Moi qui ai eu le malheur de trouver la vôtre. Avez-vous autre chose à nous dire ? On n'aura pas pris soin de votre vie, le gars. Bavare, on va, je vais descendre ! Vous, vous fâchez, mon gros docteur. Les gens de votre état sont bien durs. Pas plus de pitié des pauvres animaux, en vérité, que si c'était des hommes. Oh, adieu, Marceline. Avez-vous toujours en vous rappelé des vôtres mois ? Vous n'aimez pas, faut-il qu'on se réhisse ? Je m'en rencontre au docteur. Qu'est-ce que c'est ? Elle vaut le contrat de reste. Ce drôle est toujours le même. Et à moins qu'on ne l'écorche vif, je prédis qu'il mourra dans la peau du plus fier insolent. Enfin, nous voilà donc, éternel docteur. Toujours si grave et compensé, qu'on pourrait mourir en attendant vos secours. Comment s'est marié jadis, malgré vos précautions ? Toujours amère et provoquante. Eh bien, qui rend donc ma présence au château si nécessaire ? Monsieur le comte, t'as-tu eu quelques accidents ? Non, docteur. La rosine, sa trompeuse comtesse, est-elle incommodée, Dieu merci ? Elle l'en dit. Mais de quoi ? Son mari la néglige. Ah, le digne époux qui me venge ! On sait comment détenir le comte. Il est jaloux et libertin. Libertin par ennui, jaloux par amnité. Cela va s'en dire. Aujourd'hui, par exemple, il marie notre Suzanne à son Figaro, qu'il comble en faveur de cette union. Je son excellence avant du nécessaire. Pas tout à fait. Mais dont son excellence voudrait égayer en secret l'événement, avec une épousée ? Monsieur Figaro ? C'est un marché qu'on peut conclure avec lui ? Basile assure que non. C'est autre maraud, l'angélisie ! C'est une caverne ! Eh, qui fait-il ? Oh, tout le mal dont il est capable. Mais le pique que j'y trouve est cette ennuyeuse passion qu'il a pour moi depuis si longtemps ! Je ne serai débarrassé vingt fois de sa poursuite. De quelle manière ? En l'épousant ? Ha ! Railleur fade et cruel. Mais que ne vous débarrassez-vous de la mienne à ce prix ? Ne le devez-vous pas ? Où est le souvenir de vos engagements ? Qui est devenu celui de notre petit émanueel ? Qui devait nous conduire à des noces ? Est-ce que vous écoutez ces sornettes que vous m'avez fait venir de séries ? Est-ce que cet accès d'hymen qui vous reprend si vif ? Eh bien, n'en parlez-vous plus. Il s'est rien à qui vous portez à la justice de m'épouser. Aidez-moi donc à en épouser un autre ? Ah, volontiers, parlons ! Et quel mortel abandonné du ciel et des femmes ! Eh, qui pourrait-ce être docteur ? Sinon, le beau, le gai, l'aimable Figaro ! Ce fruit-on-là ? Jamais fâché, toujours en belle humeur, Donnant le présent à la joie, S'inquiétant de l'avenir tout aussi peu que du passé, S'émiant, généreux, généreux ! Comme un voleur ! Comme un seigneur ! Charmante, enfin ! Mais c'est le plus grand monstre ! Et sa Suzanne ? Elle ne l'aurait pas à la ruser ! Si vous vouliez m'aider mon petit docteur à faire valoir un engagement que j'ai de lui ! Le jour de son mariage ? On en rend de plus avancé ! Vous savez, je n'ai pas de secret pour vous ! On sait que c'est tardant, mais timide ! Où cela mettra-t-il ? Un certain charme a beau nous attirer vers le plaisir, La femme la plus aventurée sent en elle une voix qui lui dit Sois belle si tu peux, sage si tu veux, Mais sois considérée qu'il le faut ! Or, puisque toute femme doit être considérée, Quelle en son importance ? Effrayons d'abord la Suzanne Sur la délocation des hommes qu'on ait fait ! Que se passera-t-il ? Que la honte l'amène à... Que la honte... La mène au collet... Elle continuera de refuser le compte, Lequel, pour se venger, Appuiera l'opposition que j'ai faite à son mariage, Alors le mien devient certain ! Elle a raison ! Parbleu, c'est un bon tour que te fait épouser ma gaie gouvernante, Au coquin qui fianlerait ma jeune maîtresse ! Et qui croit ajouter à ses plaisirs en trompant mes expérences ! Et qui m'a volé dans le pain de son aigu que j'ai sur le cœur ! Ah, quelle volupté ! De punir un scénérable ! De l'épouser, docteur ! De l'épouser ! De l'épouser, l'épouser qui donc ? Mon Figaro ? Pourquoi non ? Vous l'épousez bien ? Le bon argument de femme en colère ! Nous parions, belle-saison, du plaisir qu'il y aura de vous posséder ! Sans compter, mon seigneur, dont on ne parle pas ! Votre servante, madame ! Il y a toujours quelque chose d'amer dans vos comportements ! Eh bien, la vôtre, madame ! Ou donc, quelle amertume ! N'est-il pas juste qu'un libéral seigneur partage un peu la joie qu'il procure à ses gens ? Qu'il procure ? Oui, madame ! Heureusement, la jalousie de « madame » est aussi connue que ses droits sur Figaro sont légers ! On n'est pu les rendre plus forts en les cimentant à la façon de « madame » ! Oh, cette façon « madame » ! Et celle des dames savantes ! Et l'enfant ne l'est pas du tout ! Il nous sent comme un vieux juge ! La vieux jolie fiancée de notre Figaro ! La cour des secrètes de mon seigneur ! Qui vous estime beaucoup, madame ! Le ferait-il aussi l'honneur de me chérir un peu, madame ? À cet égard, madame n'a rien à désirer ! C'est une si jolie personne que madame ! Eh, mais assez pour désoler, madame ! Surtout, il y a le Figaro ! C'est Oduel, sa lettre ! Oduel ! Oduel ! Marceline ! Allons, docteur ! Car je n'y tiendrai pas ! Bonjour, madame ! Allez, madame, elle est pédante ! Je prends aussi pour vos efforts que je maîtrise vos outrages ! Parce qu'elle a fait quelques études et tourmenté la jeunesse de madame ! Elle croit tout dominer au château ! Je ne sais plus ce que je venais prendre ! Six ans ! Depuis deux heures, je n'ai pas une pomme ! Depuis le moment de te trouver seule ! Lasse ! Votre mariée ! Et moi, je vais partir ! Comment mon mariage ? J'aurais dû lui château le premier page de Monseigneur ! Suzanne ! Il me renvoie ! Je ne veux pas en quelques sottises ! Il m'a trouillé au soir, chez ta cuisine-fanchette ! À qui j'ai fait répéter son petit récloissant pour la fête de ce soir ! Il s'est mis dans une furore en me voyant ! Sortez, Mathilde, petit ! Vous n'avez pas commencé devant une femme ! Le gros mot qu'il a dit ! Sortez ! Et demain, vous ne me coucherez pas au château ! Monsieur, madame, ma belle marraine n'arrive pas à l'apaiser ! Cela est fait, Suzanne ! Je ne suis jamais privé du bonheur de te voir ! De me voir, moi ? C'est mon tour ! Ce n'est donc plus pour ma maîtresse que vous soupirez en secret ! Ah, Suzanne ! Quelle est noble et belle ! Mais quelle est l'imposance ! C'est-à-dire que je ne le suis pas et vous pouvez t'oser avec moi ? Tu sais trop bien, méchant ! Que je n'ose pas oser ! Mais comme tu es heureuse ! À tout moment, la voir ! Lui parler ! L'habiller le matin ! Et la déshabiller le soir ! Et peindre à épingle ! À Suzon ! Je donnerai... Qu'est-ce que tu as donc là ? Hélas, le rebonnet ! Le fortuné ruban qui renferme la nuit les cheveux de cette belle marraine ! Son ruban donné ! Donne-le-moi mon cœur ! Et tu ne veux pas ? Son cœur ? Comme il est familier donc ! Si ce n'était pas un morceau sans conséquence ! Le ruban ! Tu diras qu'il est garé ! Tu diras qu'il est perdu ! Tu diras qu'il est gâté ! Tu diras tout ce que tu voudras ! Dans trois ou quatre ans que je prédis que vous serez le plus grand petit, vaut rien ! Rendez-vous le ruban ! Laisse-le-moi, Suzanne ! Je te donnerai ma romance ! Et pendant que le souvenir de ta belle maîtresse attristera tous mes moments, Le tien y versera le seul rayon de joie qui puisse encore amuser mon cœur ! Amusez votre cœur ! Petit sénéra, vous croyez parler à votre fanchette ? On vous surprend chez elle, et vous soupirez pour madame ! Et vous m'encontrez à moi, par-dessus le marché ! Cela est vrai, l'honneur ! Je ne sais plus ce que je suis ! Mais, depuis quelque temps, je sors mon poitrine agitée ! Mon cœur palpite ! Au sein d'aspect d'une femme ! Les mots « amour » et « volupte » et « volupte » et « saillir » et « le trouble » ! Enfin, le besoin de dire à quelqu'un « je vous aime » est devenu pour moi souffrissant ! Tous ceux qui souffrent ! Enquant dans le parc, aux arbres, aux nuages, aux vents qui les emportent avec ses paroles perdues ! Hier, j'ai rencontré Marceline ! Pourquoi donc ? Les filles et les femmes ! Une fille ? Une femme ? Qu'est-ce que ces mots sont d'une ? Qu'ils sont intéressants ! Il devient fou ! Faut jeter d'eau, ça m'aille le coup pour moi ! Tu ne l'es pas, toi ! C'est bien dommage ! Écoutez, monsieur ! Oh ! Richard ! On leur avait tout cas avec ma vie ! Même si tu n'es pas content du prix, j'aimerais mieux ! Humile souffler si vous approchez ! Je vais m'en plaindre à ma maîtresse ! Et loin de me supplier pour vous ! Je dirais moi-même à monseigneur ! Ce qu'a fait, monseigneur ? Chassez-nous ce petit bouleur ! Renvoyez ses parents à certains mauvais sujets ! Qui se donne les airs d'aimer madame ! Et qui voudrait toujours m'embrasser par contre-coup ! Ha ha ! Quelle frieure ! Ah ! Il est ému, Susan ! Tu parlais seule ? Ton petit cœur a l'air dans une agitation ! Bien naturel, un jour comme celui-ci ! Seigneur, que faites-vous ici, si on vous trouvait avec moi ? Je serais désolé quand on m'y trouve ! Mais tu sais tout l'intérêt que je prends à toi ! Basile ne t'a pas laissé ignorer mon amour ! Je n'ai qu'un instant pour t'expliquer mes vues ! Écoute ! Je n'écoute rien ! Un seul mot ! Tu sais que le roi m'a donné son ambassadeur à Londres ! J'ai emmené avec toi Figaro ! Je lui offre un excellent poste ! Et comme le devoir d'une femme est de suivre son mari ! Si j'osais parler ! Parle ! Parle, ma chère ! Use sur moi d'un droit que tu prends pour la vie ! Eh bien, lorsque mon Seigneur enleva la sienne de chez le docteur ! Lorsqu'il l'épousa par amour ! Lorsqu'il amoureuse tourelle, un certain faux droit du Seigneur ! Qui faisait bien de la peine aux filles ! Ah Susan ! Si tu venais enjaser sur la brune, je mettrais une telle faveur ! Il n'est pas chez lui mon Seigneur ! Quelle est cette foi ? Je suis si malheureuse ! Sors pour que je n'entre pas ! Je vous laisse ici ! Mon Seigneur était chez madame ! Il m'avait sorti, je vais le voir ! Pas un endroit pour se cacher ! Derrière ce fauteuil ! Il m'en a fait mal ! Renvoie-le bien vite ! N'auriez-vous pas vu mon Seigneur, mademoiselle ? Et pourquoi l'aurais-je vu ? Laissez-moi ! Si vous étiez plus raisonnable, il n'y aurait rien détendant ma question ! C'est Figaro qui le cherche ! Il cherche donc l'un qui lui veut le plus de mal à prévus ! Voyons un peu comme il peut se faire ! Désirer du bien à une femme ? Est-ce toujours du mal à son mari ? Non, dans vos affreux principes, agent de corruption ! Je vous demande-t-on ici que vous n'alliez produire un autre ? Grâce à la petite cérémonie, c'est-à-dire que l'on vous défendait qu'hier, on vous prescrira demain ! Un digne ! De toutes les choses sérieuses, le mariage étant la plus bonne, j'avais pensé… Des horreurs ! Qui vous permet d'entrer ici ? La mauvaise ! Dieu nous apaise ! Il n'en sera que ce que vous voudrez ! Mais ne croyez pas non plus que je vois M. Figaro comme l'obstacle qui nuit un seigneur ! Et son petit page… Ton chien de main ? Quelle melodie amore ! Qui tourne autour de vous sans cesse ! Et qui ce matin encore est ici pour y rentrer quand je vous ai quitté ! Oh ! Dites-moi ce que ce n'est pas vrai ! Quelle imposture ! Allez-vous-en méchant homme ! On est méchant homme parce qu'on y voit faire ! N'est-ce pas pour vous aussi cette romance dont il fait mystère ? Ah oui, pour moi ! À moins qu'il ne l'ait composé pour madame ! En effet, quand il sert à table, on dit qu'il la regarde avec des yeux ! Mais… Peste ! Il ne s'y joue pas ! Mon votre seigneur est… Brutale sur l'article ! Vous bien céléras d'aller sur le nom de pare et bruit pour perdre un malheureux enfant tombé dans la disgrâce de son maître ! L'ai-je inventé ? Je le dis parce que tout le monde en parle ! Comment tout le monde en parle ? Au ciel ! Courez, vas-y, et qu'on le chasse ! Ah Dieu, je suis fâché de détourter ! Mon Dieu, mon Dieu ! Allez, sais-y ! Assiedons-le dans ce fauteuil ! Je n'ai pas l'assaut ! Entrez, c'est indigne ! Mais nous sommes deux avec nous, ma chère ! Il n'y a plus le moindre danger ! Moi, je suis désolé de m'être égayé sur le page puisque vous l'entendiez ! Je n'en faisais ainsi que pour mieux pénétrer ses sentiments… 50 pistoles ! Un cheval qu'on revoit à ses parents ! Monseigneur, pour un bâtiment âge ? Un petit libertin que j'ai surpris avec la fille du jardinier ! Et dans sa jambe ! Monseigneur avait sans doute affaire ainsi ! On aime assez bien la remarque ! Il n'y avait pas beaucoup dure ! Mais non ! J'allais voir ton oncle Antonio ! Mon ivraille de jardinier ! C'était pour lui donner des ordres ! Je frappe ! On est longtemps à l'ouvrir ! Ta cousine avait l'air empêtrée ! Je lui parle et tout en causant, j'examine ! Derrière une porte, il y avait ! Une espèce de rideau, de porte-manteau, de je ne sais quoi, qui couvrait des arbres ! Sans faire semblant de rien ! Je vais doucement, doucement lever ce rideau ! Et je vois… Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! Ce tour c'est bon ! Encore mieux ! Merfait mademoiselle ! Appel fiancé, vous faites de ces affaires ! Et c'est pour recevoir mon page que vous désiriez d'être seul ! Et vous ! Que changez nos points de conduite ! Il vous manquez de vous adresser à votre marraine ! À votre camariste, sa camariste ! Sans respect de votre marraine ! À la femme de votre amie ! Vous ne souffririez pas ! Qu'à un homme que j'estime, que j'aime, Votre victime, il me parait de tromperie ! Mais c'est-il la même chose ! Il n'y a ni tromperie ni victime ! Il était là lorsque vous me parliez ! Puis-tu mentir en le disant ? Votre plus cruel ennemi, il n'oserait de lui souhaiter le pareil malheur ! Il venait me plier, donc j'ai madame à vous demander sa grâce ! Votre arrivée n'a si fort trouvé qu'il s'est masqué de ce fauteuil ! Pas possible ! Je me suis placé de moi-même en entrant ! Hélas, mon seigneur ! J'étais tremblant derrière ! Autre fourmerie ! Je viens de me déplacer moi-même ! C'est alors que je me suis blotti dedans ! Mais c'est une coulotte que ce petit serpent-là ! Il nous écoutait ! Au contraire, mon seigneur ! J'ai fait tout ce que j'ai pu pour ne rien attendre ! Merci ! Tu n'épouseras pas, Firo ! Contenez-vous, mon seigneur, reviens ! Mais il restera là devant tout l'affaire ! Il n'y a que vous, madame, qui puissiez nous soutenir cette faveur ! Vous les voyez, monsieur le comte ! Il me suppose un crédit que je n'ai point ! Mais comme l'heure de monde n'est pas déraisonnable ! Il faudrait qu'elle le fût beaucoup ! Je tiens bien mes efforts ! Qu'est-ce que vous voulez ? Monseigneur, vos vassaux touchaient de l'abolition d'un certain droit fâcheux que votre amour pour madame… Mais un droit qui n'existe plus, que veux-tu dire ? Il est bien temps que la vertu d'un si bon maître éclate ! Elle m'a donné l'avantage aujourd'hui que je désire être le premier à la célébrer à mes notes ! Justement, Camille, l'abolition d'un droit si honteux n'est gueule à qui d'une dette envers le netteté ! Un Espagnol peut vouloir conquérir la beauté… Comme une servie de redevance, mais en exiger le premier, le plus douze emplois… C'est la tirade d'un bandal ! Et non le droit avoué d'un noble castillant ! Permettez donc, Monseigneur, que cette jeune créature de qui votre sagesse appaise un vrai honneur, reçoive de votre main, publiquement, la toque virginale ! Ornée de prunes et de rubans blancs, symbole de la pureté de vos intentions ! Adoptez-en à la cérémonie pour tous les mariages ! Et qu'un patron chanter en chœur, rappelle à jamais le souvenir… Si je ne savais qu'un amoureux poète et son trois titres de noblesse pour toutes les folies… Mes amis, tous avec moi ! Monseigneur ! Monseigneur ! Pourquoi je suis un éloge que vous méritez si bien ? Regardez-la, Monseigneur ! Jamais plus jolie fiancée ne montrera mieux la grandeur de votre sacrifice ! Vous laissez-là ma figure et le manteau que sa vertu ! Il n'est qu'à la jeu, vous êtes ici ! Je rejoins à eux, Monsieur le Compte ! Et cette cérémonie me sera toujours chère puisqu'elle voit son motif à l'amour charmant que vous avez pour moi ! Et que j'ai toujours, ma chère ! Et c'est à ce titre que je me rends… Viva ! Viva ! Je suis pris ! Mais pour que la cérémonie eut un peu plus d'éclat, je voudrais qu'on la remise à tantôt ! Cherchez-moi celui-là ! Eh bien ! Je ne sais pas ! N'appelissez pas ! Il est au désespoir, Monseigneur le renvoie ! Un monsieur, je demande sa grâce ! Ne la mêle-toi ! Grâce ! Mais si je… Oh ! Qu'entends que vous le croyez ! Ordennez, généreusement, n'est pas le droit du Seigneur vous êtes… Quelle vous avez renoncé en épousant la dame ! Mais il n'a renoncé qu'à celui qui vous affigeait tous ! Si Monseigneur avait cédé le droit de pardonner, je suis sûre, moi, que cela serait sûrement le premier qui voudrait racheter en secret ! Une ferme de vote ? Et pourquoi le racheter ? Je fus léger dans ma conduite, il est vrai, mais j'admets aucune indiscrétion dans mes paroles ! C'est assez ! T'en vas-y ! C'est assez ! Puisque tout le monde réclame son pardon, eh bien, je lui ai accordé ! J'irai plus loin, je lui donne une compagnie dans ma légère ! J'irai plus loin ! Mais, c'est à la condition qu'il partira sur le champ, joindre au catalogue ! Monseigneur, demain ! Je le veux ! Je l'obéis. Salvez votre marraine et demandez sa protection. Puisqu'on ne peut vous garder seulement aujourd'hui, jeune homme, partez ! Un nouvel éteur vous appelle, allez le remplir dignement ! Honorez votre bienfaiteur ! Et souvenez-vous de cette maison où votre enfance a trouvé tant d'indulgence ! Soyez soumis, honnêtes et braves ! Ou... Prendre part au succès ! Vous êtes bien émue, madame ! Mais je ne m'en cache pas qui c'est le sort d'un enfant jeté dans une carrière si dangereuse ! Il est allié de mes parents, et de plus, c'est mon filleul ! Ah, Basile avait donc raison ! Hé, jeune homme ! Embrassez Suzanne, pour la dernière fois ! Mais pourquoi donc ? Il viendra passer ces hivers ! Mais il viendra aussi, Capitaine ! Dame, mon enfant ! Qui va mener un train du bien-dite-l'héros ! Qui ne reviendra plus toujours au quartier d'âme ! Le déchaudé ou le côté de la crème ! Plus de mains chaudes de colle à maillard ! Le bon soldat, mon bleu ! Vassadé, malvêtu ! Grand fusil, bien l'ouvre ! Tourne à droite ! Tourne à gauche ! En avant ! Marche avec moi ! Et ne va pas brancher en chemin ! À moins qu'un bon coup de feu, non ? Profite donc l'eau ! Et de l'arctique ! Oui, donc Marceline, il est bien singulier qu'elle ne soit pas des bons retrons ! Monseigneur ? Elle a pris le chemin du bourg par le feu de ses sentiers de la terre ! Et elle en reviendra ? Quand il plaira à Dieu ! S'il lui plaisait, il ne le plus jamais ! Monsieur le docteur lui donnait le bras ! Le docteur est ici ! Elle s'en est d'abord emparée ! Ah, il vient bien à propos ! Elle avait l'air bien couroussée ! Elle parlait tout loin en marchant, puis elle s'arrêtait et elle faisait comme ça de grands bras ! Et monsieur le docteur lui faisait comme ça de la main en l'apaisant ! Elle avait l'air si couroussée ! Et elle nommait mon cousin Figaro ! Mon cousin futur ! Monseigneur ? Nous avez vous pardonné, Dylan ? Ah, bonjour, bonjour petite ! C'est son chanelon qui la berce, alors elle a troublé une autre prête ! Elle la troublera, je t'enlève ! Allons Comtesse, entrons ! Vas-y, vous, basez-vous, parce que chez moi ! Tu me rejoindras, mon fils ? C'est-il bien envie ! Je suis un garçon ! Ah, ça vous autres ! La cérémonie de ceux qui sont adoptés, ma fête en est la suite ! Il faut bravement nous recorder ! Nous ne faisons pas comme ces acteurs qui ne jouent jamais si mal que le jour où la critique est le plus éveillée ! Nous n'avons pas de lendemain qui nous écusent ! Sachons bien nos rôles aujourd'hui ! Le mien est plus difficile que tu nous crois ! Tu es un moment aussi de savoir que le succès qu'il te voudra ! Mon ami ! Tu oublies que je pars ! Et toi, tu voudrais aller rester ? Si je le voudrais ! Il faut réussir ! Trois de murs-murs attendez pas ! Le manteau de voyage à l'épaule ! Arrange ouvertement ta trousse et qu'on voit ton cheval à la vie ! Un tour de gamin jusqu'à la ferme ! Regarde sa pied par les derrière ! Monseigneur te fera en repartir ! Tiens-toi seulement hors de sa vie ! Je me charge de la baisère que la fête ! Franchette ! Il ne connaît pas son rôle ! Que tiens ! Vous apprenez-vous d'en depuis huit jours que vous ne la quittez pas ! Je n'ai rien à faire aujourd'hui ! Je n'oublie pas la grâce ou la leçon ! Prenez garde, chéri, prenez garde ! Le père n'est pas satisfait ! La fille a été soufflottée ! Chérubin, chérubin ! Vous lui causerez des chagrins ! Tant, on va la crue, chalot ! Elle a notre abécile avec ses lieux proverbes ! Eh bien, pédant ! Que dit la sagesse des nations ? Tant, on va la crue chalot qu'à la fin ? Elle s'en... Oui ! Ha ha ! Pas si bête pourtant ! Ferme la porte, Suzanne ! Et écoute-moi tout dans le plus grand détail ! Je n'ai rien caché à madame ! Quoi, Susan ? Il voulait te séduire ? Oh, que non ! Monseigneur n'y met pas tant de façon avec sa servante ! Il voulait m'acheter ! Et le petit page était présent ? C'est-à-dire caché derrière le fauteuil ! Il venait me prier de vous demander sa grâce ! Et pourquoi ne pas s'adresser à moi ? Est-ce que je l'aurais refusé, Susan ? C'est ce que je lui ai dit, mais c'est regret de partir et surtout de quitter madame ! Ah, Susan ! Quelle est noble et belle, mais quelle est imposante ! Est-ce que j'ai cet air-là, Susan ? Moi, qui l'ai toujours protégée ? Puis, il a vu votre ruban que de nuit que je tenais ! Il s'est jeté dessus ! Mon ruban, mais quelle enfance ! Ses yeux brillaient ! C'était un lion ! J'ai voulu lui ôter ! Mais tu ne l'auras qu'avec ma vie ! Disait-il en forçant sa petite voix douce et grève. Eh bien, Susan ! Eh bien, madame, faut-il en finir avec ce petit démon-là ? Ma marraine par-ci, et je voudrais bien par l'autre, et parce qu'il n'oserait seulement baiser la robe de madame, il voudrait toujours m'embrasser moi. Enfin, ma pauvre Susan, mon époux aura fini par te le dire. Que si je ne voulais pas l'entendre, il allait protéger Marcelo ? Il ne m'aime plus du tout. Pourquoi tant de chaleuces ? Mais comme tous les maris, ma chère ! Uniquement par orgueil ! Ah, je l'ai trop aimé, je l'ai fatigué de mon amour et lassé de mes tendresses, voilà bien mon seul sort avec lui ! Mais je ne tiens pas à ce que cette honnête un peu te nuise, et tu épouseras Figaro. Viendra-t-il ? Lui seul peut nous y aider. Dès qu'il verra partir la chasse. Ouvre un peu la croisée qui donne sur un jardin. Il fait une chaleur ici. C'est que madame part les marches avec action. Sans cette constance à me fuir, les hommes sont bien coupables. Tiens, voilà Pedri qui traverse... Ah non, voilà monseigneur qui traverse sa cheval, le grand protagé, suivi de Pedri avec deux, trois, quatre levriers. Très bien. Nous avons du temps. Tu te frappes, Suzanne ? C'est mon Figaro, c'est mon Figaro ! Rentrez donc madame et dans une impatience ! Sois ma petite Suzanne. Madame n'en compte aucune. Au fait, de quoi s'agit-il ? D'une misère. Monsieur le comte trouve notre jeune femme à l'homme. Il voudrait en faire sa maîtresse. Et c'est bien naturel. Naturel ? Puis il m'a nommé Corrieux des dépêches et Suzon conseille l'ambassade. Il n'y a pas la détour de plus. Tu finiras ? Et puisque Suzanne, ma fiancée, refuse le diplôme, il va favoriser les vues de Marceline. Mais quoi de plus simple encore ? Se venger de ceux qui nuisent à nos projets en renversant les leurs. C'est ce que chacun fait. Ce que nous allons faire nous-mêmes, et bien voilà tout pourtant. Pouvez-vous Figaro traiter si légèrement un dessin qui nous coûte à tous le bonheur ? Qui dit cela, madame ? Au lieu de t'affliger de nos chagrins... N'est-ce pas assez que je m'en occupe ? Or, pour agir aussi méthodiquement que lui, tempérons d'avant son ardeur de nos possessions en l'inquiétant sur les siennes. C'est bien dit, mais comment ? C'est déjà fait, madame. Un faux avis donné sur vous. Sur moi ? Mais la tête vous tourne ? C'est à lui qu'elle doit tourner. Un homme aussi jaloux ? Tant mieux. Pour tirer parti des gens de ce caractère, il ne faut qu'un peu leur fouetter le sang. C'est ce que les femmes entendent si bien. Puis le tient qu'on fâche est tout rouge, avec un brin intrigué, on le met où l'on ne veut pas le nez dans le bois d'albivir. Je vous ai fait rendre un avis d'être inconnu, lequel avertit Monseigneur qu'un inconnu doit chercher à vous voir ce soir pendant le bal. Et vous vous jouez ainsi de la vérité sur le compte d'une femme d'honneur ? Il y en a peu avec qui je l'ose oser, madame, crainté de rencontrer juste. Il faudra que je l'en remercie. Mais dites-moi s'il n'est pas charmant de lui avoir taillé ces morceaux de la journée, de sorte qu'il passe à rôder, à jurer après sa dame, le temps qu'il destinait à se conflire avec la nôtre. Dans son trouble d'esprit, il est déjà tout dérouté. Galopera-t-il celle-ci ? Surveillera-t-il celle-là ? Tenez, tenez, le voilà qui court la plaine et porte sa lèvre qui n'en peut mais. L'heure du mariage arrive au poste. Il n'aura pas pris de parti contre et jamais il nous aura si opposé devant elle. Non, mais Marceline, le bel esprit, osera le faire. Cela m'inquiète bien, ma folle. Par contre, tu feras dire à mon seigneur que tu te rendras sur la brune au janteur. Tu comptes sur celui-là ? D'ah, mais écoutez donc ! Les gens qui ne veulent rien faire de rien n'avancent à rien et nous sont bons à rien. Voilà mon mot. Il est joli, comme son idée. Vous consentiriez qu'elle s'avance, qu'elle s'y rendit ? Bien sûr que non ! Je fais en dossier un avis de Suzanne à quelqu'un, surpris par nous au rendez-vous. Le compte pourra-t-il s'en dédire ? À qui mes amis ? Chez Robin. Il est parti. Non, pas pour moi. Veut-on me laisser faire ? On peut s'en chier à lui pour mener une intrigue. Deux, trois, quatre à la fois. Qui se mêlent et se croisent. J'étais né pour être courtisan. On dit que c'est un métier si difficile. Recevoir, prendre et demander ou aller se croire en trois mois. Il a tant d'assurance qu'il finit par m'en inspirer. C'est mon dessin. Tu disais donc ? Je vais vous envoyer sur le bain. Coiffez-le, habillez-le. Je leur renferai la doctrine. Et puis, dansez monseigneur. Ah mon Dieu, susons comme je suis faite. Et ce jeune homme qui va venir ? Madame ne veut donc pas qu'il en réchappe ? Moi ? Mais tu verras comme je vais le gronder. Faisons lui chanter sa romance. Mais c'est qu'en vérité, mes cheveux sont dans un désordre. Je n'ai qu'à reprendre ces deux boucles. Madame le grondera bien mieux. Que dites-vous donc, mademoiselle ? Entrez, monsieur l'officier. On est visible. Selon ma fille, madame, il m'apprend qu'il faut quitter des lieux. Et une marraine si bonne. Et si belle. Ah oui. Ah oui. Le bon jeune homme avec ses longues paupières hypocrites. Allons, mes oiseaux bleus. Chantez la romance à madame. De qui dit-on qu'elle est ? Voyez la rougeur du coupable. En a-t-il un pied sur les joues ? Est-ce que tu l'as défendu de chérir ? Tu dirais tout vaut rien. Là, chante-t-il. Madame, je suis si tremblant. Agnagnagnogiano, agnagnagnio! Dès que madame levait Maudesse ton cœur... Je vais t'accompagner ! Et prends ma guitare ! Mon cours s'est hors d'haleine Que mon cœur, mon cœur a de peine Et rend de plaine en plaine Au gré du Destrier Au gré du Destrier S'envalait l'écuyer Là près d'une fontaine Que mon cœur, mon cœur a de peine Songeant à ma marraine Centaines m'éplorent coulées Centaines m'éplorent coulées Prêt à me désoler Je gravais sur un freine Que mon cœur, mon cœur a de peine Sa lettre sent la mienne Le roi vint à passer Le roi vint à passer Ses barons sont clergés Peau pas, je dis la reine Que mon cœur, mon cœur a de peine Qui vous met à la gêne Qui vous fait en pleurer Qui vous fait en pleurer Nous faut le déclarer Madame et souveraine Que mon cœur, mon cœur, mon cœur a de peine Que mon cœur, mon cœur a de peine Je vous en servirai Je vous en servirai Je vous en servirai Mon pas, je vous ferai Et puis la jeune Hélène Et puis mon cœur, mon cœur a de peine Filleux d'un capitaine Filleux d'un capitaine Filleux d'un capitaine Un jour, vous marierai Un jour, vous marierai Néni, n'en faut parler Et puis traînant ma chaîne Mon cœur, mon cœur a de peine Mourir de cette peine Mais non, mon consolé Mais non, mon consolé Il y a de la naïveté Du sentiment même Pour du sentiment, c'est un jeune homme qui Ça, monsieur l'officier Vous attendiez que pour écailler la soirée Nous voulions savoir d'avant Si l'un de mes habits vous ira passablement J'ai peur que non Une de ma grandeur ? Autant d'avoir le manchouffle Mais c'est la voiture que je veux voir Sur ma toilette Une baigneuse à moi Jusqu'à l'instant du bal Le comte ignorera que vous soyez au chaton Nous lui dirons après que Le temps d'expédier votre brefette Nous a fait naître l'idée que Hélas, madame Basile Basile Me l'a remis ce matin Et nous voici Ils se sont tant pressés qu'ils ont oublié d'y mettre son cachet Le cachet à quoi ? Ah, son brevet Déjà ? C'est ce que je disais Est-ce là ma baigneuse ? Et la plus belle de tout Tournez-vous d'aurobre Allez-ici J'en veux dire à mon balade Madame, il est charmant Arrange son collet Dans l'air un peu plus féminin Là Mais voyez-t-on que ce morveux Comme il est joli en fille J'en suis jalouse moi Voulez-vous bien N'êtes pas joli comme ça Mais quelle étoile Il faut relever la manche Afin que la matisse prenne lui Tiens, mais est-il donc un ruban ? Oh, et un ruban à vous ? Je suis bien est-ce que madame l'ait vue Je lui ai dit que je le dirai déjà Oh, si mon seigneur n'était pas entrée J'aurais bien repris le ruban Car je suis presque aussi fort que lui Il y a du sang Ce matin, comptant partir J'ai rangé la gourmette de mon cheval Il a donné de la tête Et la bossette M'a effleuré le bras Voyons donc ce que la bossette La gourmette La cornette Je n'entends rien à tous ces noms-là Oh, madame Qu'il a le bras blanc C'est comme une femme Plus blanc que le mien Regardez-vous, madame Occupez-vous plutôt De m'avoir du taffetas gommé Dans ma toilette Pour mon ruban, monsieur Comme c'est celui dont la couleur M'agrait le plus J'étais Forte en colère De l'avoir perdu Et la ligature à son bras En allant lui chercher Théard Prends donc le ruban d'un autre bonnet Celui qui m'a été ôté Faut régulièrement de rien Et par quelle vertu Ceci vaut mieux On dit que Quand un ruban A serré la tête A touché la peau D'une personne Étrangère Il devient alors bon Pour les blessures J'ignorais cette propriété Pour l'éprouver Je garde celui-ci Qui vous a serré le bras Et à la première gratinure De mes femmes J'en ferais l'essai Vous le gardez Et moi je pars Non pour toujours Je suis si malheureux Il pleure C'est ce vilain Figaro Avec son pronostic Je voudrais toucher Au terme qu'il m'a prédit Sûr de mourir à l'instant Peut-être que ma bouche oserait Taisez-vous enfin Taisez-vous Il n'y a pas un brin de raison Dans tout ce que vous dites Qui frappe ainsi chez moi Pourquoi donc enfermé ? Parce que c'est mon été Vous ici Seule avec moi Le bien reçu Sa jalousie C'est 40 ans C'est que Je suis seule Seule ? Avec qui parlez-vous d'or ? Avec vous sans doute Après la scène d'y a vu ce matin Il me tuera sur place Il me tuera sur place Il me tuera sur place Je ne suis pas dans l'usage Je vais vous enfermer Je... 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 Je chiffonnais Oui Je chiffonnais avec Suzanne Elle est passée un moment Vous avez l'air Mais le ton bien altéré Ceci n'est pas étonnant Pas étonnant du tout Je vous assure Nous Nous parlions de vous Elle est passée Comme je vous dis Vous parliez de moi Je suis ramené par l'inquiétude En montant à cheval Un billet qu'on m'a remis Mais auquel je n'ajoute aucune fois Pourtant bien agité Comment monsieur Qu'est-ce que je m'y ai ? Il faut d'avouer madame Que vous et moi Sommes entourés D'êtres bien méchants Il m'est donné avis Que dans la journée Quelqu'un que je croise absent Doit chercher à vous entretenir Eh bien Quel que soit cette audacie Il faudra qu'il pénètre ici Car j'ai pour projet De ne quitter ma chambre De tout le jour Ce soir Pour la noix de Suzanne Pour rien au monde Je vous assure Je suis très incommodée Heureusement Le docteur est ici Quel bruit en tange ? Du bruit On a fait tomber un meuble Je n'ai rien entendu pour moi Il faudrait que vous soyez Suryeusement Préoccupée Préoccupée De quoi ? Il y a quelqu'un dans ce cabinet madame Qui voulez-vous qu'il y ait monsieur ? Je vous le demande J'arrive Mais c'est Suzanne Qui apparemment mange Vous m'avez dit Qu'elle était passée chez elle Passée ici Entrée là Je ne sais qu'elle Si c'est Suzanne Où vient ce trouble Ou je vous crois ? Du trouble Pour ma camariste Autre camariste Je ne sais Mais pour du trouble Assurément Assurément Monsieur Je sais qu'elle vous trouble Et elle vous occupe bien plus que moi Elle me trouble A tel point madame Que je vais à l'instant La voir En effet Je crois que vous le voulez Souvent Mais voilà bien Les solutions les moins fondées Ils n'en seront que plus aisés à détruire Alors Suzanne Sortez Je vais en mode Elle est presque nuit monsieur Vient-on trouver des femmes Dans leur retraite Elle essaie des arbres Que je lui donne En la marriant Elle s'est enfuie Quand elle vous a entendu Mais puisqu'elle craint tant De se montrer Au moins elle peut parler Répondez Suzanne Êtes-vous dans ce cabinet Suzanne Je vous défends de répondre Un monsieur On n'a jamais poussé aussi long La tyrannie Puisqu'on ne peut pas la voir Je vais à l'instant Mais monsieur Je ne puis l'empêcher ailleurs Mais j'espère Que chez moi Et moi j'espère madame Voir quelle est cette Suzanne Mystérieuse Vous demander la clé Je le vois Ce serait bien inutile Mais Il existe un moyen Bien sûr De jeter en dedans Cette légère porte Voilà quelqu'un Appelez vos gens Et faire un scandale public D'un soupçon Qui nous rendrait La fable du château Fort bien madame En effet J'y suffirai Je vais chercher chez moi Ce qu'il faut Mais pour que tout reste Il reste au même état Voudriez-vous Je vous prie M'accompagner Sans scandale Et sans bruit Puisqu'il vous déplaît tant Une chose aussi simple Apparemment Ne sera pas refusée Mais monsieur Qui songe à vous contrarier ? Ah ! J'oubliais La porte de chez vos femmes Il me faut la fermer Pour que vous soyez Pleinement justifiés Oh ciel Et tour de l'effuneste Maintenant que cette chambre Est close Mais vous je vous prie M'accompagner Et quant à la Suzanne Du cabinet Il faudra qu'elle ait La bonté de m'attendre Le moindre mal Qui puisse arriver A mon retour Et bien monsieur Voilà en vérité Les autres aventures Ouvrez chérubin Ouvrez vite C'est Suzanne Ouvrez et sortez Oh Suzanne Quelle horrible scène Sortez Vous n'avez pas une minute Et par où sortir ? Je n'en sais rien Mais sortez S'il n'y a pas d'issue Après la rencontre De tantôt elle vous écraserait Nous serions perdus Courez compter à Figaro La fenêtre du jardin N'est peut-être pas fermée Un grand étage impossible Elle donne sur la meulemière Quitte à gâcher une couche ou deux Il va se tuer Je préfère me jeter Dans un feu enflammé Plutôt que de lui nuire Et ce baiser Me portera bonheur Le petit garnement Il est déjà bien loin Aussi laisse que joli Si celui-là manque de femmes Allons Renonce plutôt sa place Vous pouvez à présent Monsieur le comte Rompre la cloison Si cela vous amuse Au bien truc et récombeau Tout est bien comme je l'ai laissé En m'exposant à briser cette porte Réfléchissez au suite madame Et encore une fois Vous les voloubris Mais monsieur Quelle heure et l'humeur Peut atterrer ainsi Les égards entre deux époux Si l'amour vous dominait Au point de vous inspirer Ces fureurs Malgré l'heure des raisons Je les excuserais Mais Amour ou vanité Vous ouvrirez cette porte Où je vais Monsieur me croyez-vous Capable de manquer Celui que je me dois Tout ce qui vous plaira Mais je verrai Qui est dans ce cabinet Et bien monsieur Vous le verrez Mais écoutez-moi tranquillement Ce n'est donc pas Suzanne Ce n'est pas non plus Une personne Dont vous deviez rien douter Nous disposions d'une plaisanterie Pour ce soir Bien innocente en vérité Et je vous jure Mais vous le jouez Que nous n'avions pas l'intention De vous offenser l'un que l'autre L'un que l'autre C'est un homme Un enfant Monsieur Et qui donc ? A peine oserais-je le nommer Je le tuerai Oh J'enlève Mais quoi ? Parlez donc Ce jeune Chéribo Chéribo Le salon Voilà mon soupçon Et le billet expliqué Un monsieur Gardé de pensée Je le trouverai donc Partout Ce maudit plage Bon Alors madame Ouvrez maintenant Je sais tout Vous n'auriez pas Été si ému En le congédiant ce matin Il serait déjà parti Quand je l'ai ordonné Vous n'auriez pas mis Autant de fausseté Dans ce compte de Suzanne Il ne se serait pas Si soigneusement caché S'il n'y avait rien de criminel Il a craint de vous irriter En se montrant Sors malheureux Monsieur Monsieur Votre collard Me fait trembler pour lui De grâce Ne croyez pas Un injuste son Et que Le désordre Dans lequel Vous allez le trouver Du désordre ? Hélas Oui Prêt à s'habiller en femme Une coiffure à moi Sur la tête Le col ouvert Son veste Et son manteau Il allait essayer de Et vous désiriez Rester dans votre chambre Indigne épouse Et vous la garderez Votre chambre Et longtemps Mais avant Il faut que j'en chasse Un insolent Vous n'avez plus Le rencontrer nulle part Ah monsieur Il parlait un enfant Je ne le consolerai pas D'avoir causé Vos frayeurs Agravent son crime Il n'est pas coupable Il partait C'est moi Qui l'ai fait appeler Levez-vous Otez-vous Vous êtes bien audacieuse De parler au nom d'un autre Eh bien monsieur Je me lèverai Je monterai Et je vous remettrai Même la clé Mais au nom de votre amour Mon amour Placide Promettez-moi Promettez-moi Que vous laisserez Aller cet enfant Et puis Ça fait tout Votre courroux Tomber sur moi Si je ne vous convainc pas Je n'écoute plus rien Ah si Je n'écoute pas de venir C'est Suzanne Je veux le tuerai Je veux le tuerai Tuez-le donc Ce méchant vache Mais quelle école Madame Vous jouez aussi L'étonnement Ah mais Mais madame N'est-elle pas seule Promettez-vous Madame Il est bien loin Il a fait un seul Oh Suzanne Je suis morte Il n'y a personne Et pour le coup J'ai tort Mais madame Vous jouez fort bien La comédie Et moi Monseigneur Quoi madame Vous plaisantiez Et pourquoi non Monsieur Mais qu'un affreux Badinage Mais par quel motive Je vous prie Vos folies Méritaient de la pitié Par des folies Ceux qui relèvent De l'honneur Monsieur Juny Avoue pour être Constamment dévoué A l'abandon Et à la jalousie Que vous seul Osez concilier Voilà C'est sans ménagement Madame N'avait qu'à Vous laisser Appeler les gens Tu as raison C'est à moi De m'humilier Pardon Je suis d'une confusion Avouez Monseigneur Que vous la méritez Pourquoi ne répondez-tu Pas quand je t'appelais Mauvaise Je me ravia A grand confort D'épargne Et madame Qui me le défendait Avaient bien ses raisons Pour le faire Au lieu de me rappeler Metteur Aide-moi plutôt A l'apaiser Non monsieur Un pareil outrage Ne se couvre point Je vais me retirer Au sursuline Et je vois Troquil en étant Vous le pourriez De vous sans Quelques regrets Je suis sûre moi Que le jour du départ Serait la veille des larmes Et quand cela serait Suzon Je préférerais le regretter Que plutôt d'avoir La bassesse De lui pardonner Il m'a trop offrancée Rosine Je ne la suis plus Cette Rosine L'infâme Que vous avez tant poursuivie Je suis la triste Comtesse Alma Viva La triste femme Que vous délaissez Et que vous n'aimez plus Madame Par pitié Vous n'en aviez aucune Pour moi Mais c'est payé Il m'a tourné le sang Je n'avais pas consenti M'en l'écrivit Vous le saviez ? C'est... C'était ton guide de Figuero Il en était Qui l'a remis à Basile Basile A tenir ma paysan Oh Perfide chanteur La main Deux tranchants C'est toi qui verras Pour tout le monde Vous demandez pour vous Un pardon Que vous refusez aux autres Voilà bien les hommes Eh bien De tout mon cœur Mais Comment réparer Une faute aussi Humiliante Elle l'était pour tous deux Oh Dites pour moi seul J'en suis encore A concevoir Comment les femmes Prennent si vite Et si juste Le taux des circonstances Vous rougissiez Vous pleuriez Votre visage Il était défait Et d'honneur Il est encore Je rougissais Du ressentiment De vos soupçons Mais les hommes Sont-ils assez délicats Pour distinguer L'indignation D'une amonette Ou de trajet D'avec la confusion D'une accusation méritée Et le pas Dans des ors En baisse Presque nu Vous l'avez devant vous N'aimez-vous Pas mieux avoir trouvé Celui-ci Plutôt que l'autre En général Vous ne me laissez Pas y se prendre Donc on vous prête Celui-là Eh C'est prière C'est l'arme feinte Vous me faites rire Et je n'ai pas envie Mais On croit valoir Quelque chose en politique Nous ne sommes que des enfants C'est vous madame Vous que le roi aurez dû nommer En ambassade à Londres Il faut que votre sexe ait fait une étude Bien réfléchie De l'art de ce qu'on posait Pour réussir à ce point C'est toujours vous Qui nous y forcez Et vous réfléchissez que Vous me pardonnez Mais c'est que j'ai dit Je n'ai pas entendu Madame Eh bien Que ces mots vous échappent Le véritez-vous ingrat Oui Pour m'en retentir Soupçonner un homme Dans le cabinet de madame Le monde a déjà Durement Puni Ne pas s'encherait On te dit que c'est sa camarisse Aussi Êtes-vous donc implacable Mais Assuzons Que je suis faible Et quel exemple je te donne On ne croira plus A la colère des femmes Mais que madame Ne faut-il pas Toujours en venir On disait madame Accommodée Je suis vite accourue Je vois avec joie Qu'il n'en est rien Vous n'êtes pas attentif Et c'est là de te voir Mais puisqu'il n'en est rien Monseigneur Tout le jeune bassin Des deux sexes Sont en bas Attendance avec les violences Et les cordemuses L'instant Tu vous permettrais Que je mène ma fiancée Qui surveillera La comtesse au château La veillée Elle n'est pas malade L'homme absent Qui doit l'entretenir Quel homme absent ? L'homme du billet Que vous avez remis La vasile Mais Qui dit cela ? Je ne saurais rien d'ailleurs Fripon Ta physionomie Qui t'accuse Montre déjà Que tu mens Mais si c'est ainsi Ce n'est pas moi qui mens C'est ma physionomie Minuspeint Ton éloquence En défaite Nous avons tout dit Mais quoi dit Vous me traitez Comme un basile Que tu avais écrit Le billet de tantôt Pour faire accroire A monseigneur Quand il entourait Que j'étais dans le cabinet En faisant roi Que j'étais chéri Vous ne répondez pas Vous avez tout dit Figaro Le badinage est consommé Le badinage est consommé Oui consommé Où dis-tu là-dessus ? Moi je dis Je dis Que j'aimerais bien Qu'on n'en peut dire autant De mon mariage Et si monseigneur le permet Tu conviens donc En fin du billet ? Monseigneur Puisque madame le veut Que Suzanne le veut Que vous le voulez-vous Même il faut bien Que je le veuille aussi Mais à votre place Je crois à la part Un mot de tout ce que Nous vous disons ici Toujours mentir Contre l'évidence A la fin cela mérite Mais monsieur Pourquoi voulez-vous Pour une fois Que ce pauvre garçon Dise la vérité ? Je l'avertis de son danger C'est tout ce qu'un honnête homme Peut faire Ah tu veux le petit bâche ? Encore tout frassé Ah pégaye Allons monsieur Quand il brûle de s'unir Leur impatience C'est bien naturel Entrons pour la cérémonie Marceline Marceline Il faudrait que je sois Au moins Vêtu Pour nos gens Mais est-ce que je le suis ? Monseigneur Monseigneur M'en veux-tu Antonio ? Ah tu vas donc Griller une fois Les croix et les gilons Sur mes couches On jette toutes sortes de choses Par ces fenêtres Tout à l'heure encore On vient d'en jeter un homme Par ces fenêtres ? Regardez comme on arrangeait Je les ai reflés Alerte Figaro Alerte Monseigneur Il est gris D'un matin Vous n'êtes pas C'est un petit reste D'hier Voilà qu'on envoie des jugements Des mémoires L'homme L'homme Où il est ? Où il est ? Oui ! Ah c'est ce que je dis Il faut me le trouver déjà Détourne, détourne Tu boiras donc toujours Et si je ne buvais pas Je deviendrais enragé Mais à en prendre ainsi Sans besoin Boire sans soif Et faire l'amour En tout temps Madame Il n'y a que ça qui nous discorde des autres bêtes Pour moi ou je vais te chasser ? Est-ce que je vous en dirais ? Mon nom ! Si vous n'avez pas assez de ça Pour garder un bon domestique Ah je ne suis pas assez bête Moi Pour envoyer un si bon maître On a dit tu Jeter un homme Dans cette fenêtre Ah oui Tout à l'heure mon excellence En veste blanche Et qui s'est enfui J'ai un dit courant Après ? Ah j'ai bien voulu courir à pied Mais je me suis donné Contre la grille Une si fière gourde à la main Que je ne peux plus remuer Ni pieds ni pattes De ce doigt là Mais L'homme Tu le reconnaîtrais Oh que oui là Si je l'avais vue pourtant Il ne l'a pas vue Voilà bien du trappant Bonne fleur Pleura Combien de faut-il Avec ta giroflée Monseigneur Il est inutile de chercher C'est moi qui ai sauté Comment ? C'est vous ? Combien de faut-il Pleura Votre corps a donc Bien grandi Depuis ce temps là Car je vous ai trouvé Plus moins Et plus flué Certainement Quand on saut On se peut le tonne Mais ta ligue C'est tes couteaux Qui dirait Le bagarré de page Chéri-bain tu veux dire ? Oui revenu tout exprès Avec son cheval De la porte de série Où peut-être il se trouve déjà ? Oh non Je ne dis pas ça Je ne dis pas ça Je n'ai pas vu Ce tel cheval Car je le dirai De même Patience Monseigneur J'étais dans la chambre des femmes En veste blanche Il fait un show J'attendais là M. Sanette Quand j'ai oublié tout à coup La voix de Monseigneur Le grand bruit qui se faisait Je ne sais quel crafe M'a saisi à l'occasion De se plier S'il faut avoir ma bêtise J'ai sauté sans réflexion Sur ces couches Où je me suis même Encore flété Puisque c'est vous Il est juste De vous rendre Ce grand morillon de papier Qui a coulé De votre veste En tombant Ah non La frayeur ne vous aura pas fait oublier Ce que contient Ce billet Ni comment il se trouvait Dans votre poche Non Non C'est bien la temps Il faut Il faut veiller A tout ici Ah Il détruit la Marceline En l'entretropage Elle est belle Ah La rentre Ah mon avocat de Spau Vraiment présent Oh Ne serait-ce pas L'état des meubles Du petit château Je l'avais dans votre poche Adieu Suçon C'est le brevet d'officier Tout est perdu C'est le brevet Alors monsieur Vous ne devinez pas Monseigneur Dick Vous ne l'aimez pas Mais non Je viens de parler de brevet Vous ne vous souvenez pas Ce que ce peut être Oh Oh Mais ce serait le brevet De ce malheureux enfant Mais qu'il m'avait remis Que j'oubliais de lui rendre Mais c'est terrible Il faut courir Que fera-t-il sans son brevet Et pourquoi Vous l'aurez qu'il remis Mais il désirait qu'on y Qu'on y fie quelque chose Assurément Le cachet Le cachet manque Il n'en a pas grand chose Il dit que c'est l'usage 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 de quoi ? D'y apposer le sous de vos armes Peut-être aussi que cela ne va l'être Il n'y a pas la peine Il est écrit que je ne saurais rien Il suffit qu'à vous qu'il émène Et je ne m'en revancherai pas Monseigneur Vous sortez sans ordonnement au mariage Ne l'ordonnez pas Monseigneur Avant de lui faire grâce Vous nous devez justice Il y a des engagements avec moi Des engagements ? Au degré de nature Qui diriez-vous ? Oui Je m'expliquerai Malhonnête Et de quoi s'agit-il Marceline ? D'une obligation de mariage Un billet De l'argent prêté Voilà tout Sous condition de m'épouser Vous êtes un grand seigneur Le plus grand juge de la province Présentez-vous devant le tribunal Et nous verrons ce titre Devant publiquement En ce cas Votre vendeur permet que je fasse aussi valoir mes droits sur Marceline Voilà le friton du billet Autrefou de la même espèce Vos droits, vos droits Il vous convient bien de parler devant moi, maître Sceau Il ne va pas pouvoir pas manquer du premier coup C'est son nom Bon, Marceline Nous suspendrons tout jusqu'à l'examen de vos titres Publiquement dans la grande salle d'audience Honnête Basile Agent fidèle et sûr Allez au bourre, cherchez les gens du siège Pour ce qu'on l'a fait ? Et vous me ramèneriez le paysan du billet Est-ce que je le connais ? Vous résistez ? Je ne suis pas entré au château pour en faire les commissions Quoi donc ? Oh, ma talent sur l'ordre du village Je montre le capsin, madame La mandoline à ses femmes Le chant au propage Mais mon emploi est surtout d'amuser votre compagnie Quand il vous plaît de me l'ordonner J'irai bien, mon bosseigneur, si ce n'est pas du mon père Quel est ton nom et ton emploi ? Je suis plus de soleil, mon bosseigneur Le petit passourier aux échelles Comme on est pour le feu d'artifice C'est fait aujourd'hui dans le troupeau Et même que je sais où ce qu'il y a Tout l'enrage et beauté qu'a procès du pays Ton zèle me plaît Vas-y Et vous Accompagnez, monsieur En jouant de la guitare Et en chantant pour l'amuser en chemin Il est de ma compagnie Oh, 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 moi, je suis... Oh, moi, je suis... Que j'accompagne Grip Soleil en jouant ? C'est bien là votre emploi Allez, ou que je vous chasse Je n'irai pas lutter contre le pot de fer Moi qui ne suis une cruche Au lieu d'aider à son mariage Je m'en vais assurer le mien avec Marceline Ne compte le rien Crois-moi que je ne sois de retour Oh, va, ne crains rien Combien même tu ne reviendrais jamais Mais tu ne sembles pas être en train de chanter Mais veux-tu que je commence ? Alors, gay, oh, là, là Je préfère ma richesse Le mâche de ma suison Bon, 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 bon Vous voyez, Suzanne La jolie scène Que m'a fallu votre étourdie Avec son billet ? Madame, quand je suis entrée Quand vous avez Votre visage Il s'est termi tout à peu Puis il est devenu Rouge, rouge, rouge Ce jardinier de malheur Iiiiih Tout cela m'a troublé À un point que Je ne pouvais rassembler deux idées Détrompez-vous Et c'est là Que je vois l'usage du grand monde D'un désance aux femmes Pour mentir sans qu'il n'y paraisse Crois-tu que le compte en soit la dure ? Et s'il trouvait cet enfant au château ? Je vais recommander De le faire cacher si bien Non Il faut qu'il parte Après ce qui vient d'arriver Vous croyez bien Que je ne suis pas tentée Et de l'envoyer au jardin à votre place On est certain que je n'irai pas non plus Voilà mon mariage encore une fois Attends Si au lieu de toi D'un autre Si j'y allais moi-même Vous, madame ? Il n'y aurait personne d'exposé Le compte alors ne pourrait le nier Avoir puni sa jalousie Et lui prouver son indifférence serait Allons Allons Le bonheur d'un premier hasard M'enhardit en tenter le second Fais lui savoir hontement Que tu te rendras au jardin Et surtout que personne Figaro Ah non Il voudrait y mettre ici du cirque Mon masque de velours Et ma canne Que j'aille rêver sur la terrasse Ah il est assez effronté mon petit projet Et mon rebond Mon rebond Mon rebond Où est-il ? Il nous rappellerait cette scène Ce malheureux enfant Un monsieur le compte Qu'avez-vous fait ? Et moi Que fais-je ? Voici la canne Et votre loup Souviens-toi Je t'ai défendu D'en dire mot A Figaro Je viens de réfléchir A votre projet madame Il est charme Il rapproche tout Embrasse tout Termine tout Et pour ce qui arrive Mon mariage est maintenant certain D'en dire mot Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada La colère n'est bonne à rien Ce billet remis par lui qui m'inscrit d'une entreprise sur la comtesse Un camariste enfermé quand j'arrive La comtesse atteinte d'une terreur fausse ou vraie Un homme qui se jette par la fenêtre Un autre qui avoue qu'il prétende ses vies Vers le film, il y a comme une obscurité Des libertés générations Qu'importe un genre de cette étoffe Mais la comtesse Si quelqu'un solant l'attendait, on égage En vérité, quand la tête se monte, l'imagination Là, à mieux régler, il est devenu un folle comme un rêve Il s'amusait C'est ré-étouffé Cette joie mal éteinte Il se respecte Mon odeur Où on l'a passé ? D'autre part Où suis-je ? Cette Suzanne Cette friponne N'aurait-elle pas très bon secret Puisqu'il n'est pas encore le sien ? Mais qu'est-ce qui m'enchaîne à cette fantaisie ? Vingt fois j'ai voulu y renoncer Étrange effet de l'irrésolution Si je ne la voulais sans débat Je la désirerais mille fois moins Ce figaro se fait bien d'attendre Il me faut le sonder Et tâcher Dans la conversation que je vais avoir avec lui De dérailler De manière détournée S'il est instruit ou non De mon amour pour Suzanne Nous y voilà Et si elle a dit un sale mot Je m'en suis douté J'ai fait épouser la vieille Les amours de monsieur Bazine Nous voyons ce que nous ferons de la jeûne Ma femme s'il vous plaît Tiens toi, qu'est-ce que c'est ? Moi, qui m'en rends à vos ordres Mais pourquoi c'est mon... Je n'ai rien dit Ma femme s'il vous plaît C'est la fin d'une réponse que je faisais Allez le dire à ma femme s'il vous plaît Sa femme ! Je voudrais bien savoir quelle affaire De t'arrêter le monsieur dont je le fais appeler Je m'étais sali sur ses couches En tombant Je me changeais Faut-il une heure ? Il faut le temps Bientôt les domestiques seront plus longs à s'agir que les maîtres C'est qu'ils n'ont pas de valet pour les y aider Je n'ai pas bien compris Ce qui vous a forcé tantôt A courir par les dangers On vous jette pas Un danger ? On croit que je me suis engouffre tout vivant Essaie de me donner change J'en fais une heure de le prendre Si Dieu valait Je t'en forme bien Ce n'est pas le danger qui m'inquiète Mais le motif Sur un faux avis Vous arrivez furieux renversant tout Comme le torrent de la Morena Vous cherchez un homme Il vous le faut Où vous allez briser les portes Enfrancer les cloisons Je me trouve là par hasard Dans votre portement Qui s'assigne ? Vous viez fuir par l'escalier Mais vous me prendre au corridor Au corridor ! Je m'emporte des nuits à ce que je veux savoir Je vous en serrai Et voyons le venir Ce n'est pas ce que je voulais dire Oublions cela Je voulais Je voulais t'emmener Avec moi à Londres Courrier de dépêche Une réflexion faite Monseigneur a chanté d'avis Premièrement Tu ne sais pas l'anglais Je sais Goddam Je n'entends pas Je dis que je sais Goddam Eh bien Goddam C'est une belle langue L'anglais Il en faut peu pour aller loin Ah oui Goddam En Angleter On ne manque de rien Mille part Vous voulez vous tâter D'un bon poulet gras Entrez dans une tâter Et faites seulement ce geste grâce Goddam On vous apporte un petit bof salé Sans faim C'est formidable Et vous avoir Un coup d'excellent Pour vous comme vous de claires Rien que celui-ci Goddam On vous sert un peu de bière On peut être un peu de bière On peut être un peu saubord Avec une satisfaction Rencontrez-vous Une de ces jolies personnes Qui ventre au ton menu Des yeux baissés Coudeux en arrière Dont il n'aura peu des hanches Mettez milliers de mots Tous les doigts unis Sur la bouche Goddam Elle vous sangle L'insoufflet de crocheteur Preuve qu'elle entend Les anglais à la vérité Ajoutent par-ci par-là Quelques autres mots En conversant Mais il est bien ici de voir Que Goddam Elle le fond de la langue Et si monseigneur Elle a d'autres motifs De me blesser en Espagne Elle veut partir Elle ne m'a pas trahi Je crois que je ne sais rien Travailleur Un peu dans son genre Mais quel motif Avait la comtesse De jouer un pareil tour ? Monseigneur Vous le savez mieux que moi Mais je la préviens surtout Je la comble de présent Vous lui donnez Mais vous êtes infidèle C'est en gré du superfluat Qui nous prive du nécessaire Autrefois Tu me disais tout Et maintenant Je ne vous cache rien Et que la comtesse T'as donné Pour une si belle association Combien me donnez-vous Pour la tirer des mains du docteur ? Allons N'humilions pas l'homme Qui nous servira Quintou d'en faire Un mot des valeurs Pourquoi font-ils toujours Qu'il y ait quelque chose De louche En ce que tu fais ? On en trouve partout Quand on cherche des torts Une réputation délise Et si je veux la mieux qu'elle Est-il beaucoup de seigneurs Qui puissent en dire autant ? Cent fois Je t'ai vu aller à la fortune Et jamais aller droit Comment voulez-vous ? La foule est là Chacun veut courir On se presse On pousse son coudon Bouscule Le reste est écrasé Aussi pour moi c'est fait J'y remonte À la fortune ? À mon tour maintenant Monseigneur m'a gratifié De la conciergerie du château Et c'est un fort joli sol À la vérité Je ne serai pas le courrier Étruné des nouvelles intéressantes Mais en revanche Heureux avec ma femme Au fond de l'Andalusie Qu'est-ce qui t'empêche De l'emmener à Londres ? Il faudra la quitter si souvent Que je vois bientôt du mariage Par-dessus la tête Avec un peu d'audace Tu pourrais un jour T'avancer dans les bureaux De l'audace pour s'avancer dans les bureaux Monseigneur se moque de moi Médiote et rampant Il m'en arrive à tout Mais il te suffirait D'étudier un peu sous moi La politique Je la sais Qui avait de quoi se vanter seulement Mais fin d'ignorer ce qu'on sait De savoir tout ce qu'on ignore De ne pointe lire ce qu'on entend Et de comprendre tout ce qu'on n'entend pas Surtout de pouvoir Au-delà de ses forces D'avoir pour grand secret Le cachet qui n'y en a pas D'aller s'enfermer Pour tailler les plumes Et par la trop profonde Entendez comme on dit Que vide et creux Répondre des espions Pensionner des traîtres Amourir des cachets Ou intercepter des lettres Voilà toute la politique Ou je meurs Mais c'est l'intrigue Que tu décris là La politique L'intrigue volontiers Mais comme je les crois Un peu germaines On fait ce qu'il voudra J'aime mieux la miaugie Comme dit la chanson du bon roi Mais non c'est Elle a de vous parler Je l'enfile Et le peigne en sa bonne Et tu crois vraiment Gagner ton procès Contre Marceline ? Me feriez-vous un crime De refuser une vieille fille Comme enseigneur Se permet de me soucier Toutes les jeunes ? Au tribunal Le magistrat s'oublie Et ne voit que l'ordonnance Indulgent au grand Durant au petit Tu crois que je plaisante ? Qu'il sait mon seigneur Tempo également comme Nous dit l'Italia Il dit toujours la vérité C'est lui qui m'apprendrait Que me veut du mal Ou du bien Je vois comment lui a tout dit Qui les poussera le pied ? Il a joué au plus fin avec moi Qu'a-t-il appris ? Donc Guzman Ridoison Ridoison ? Mais certainement C'est le juge ordinaire Le lieutenant du siège Votre prud'homme Qui l'attend ? Est-ce là ce que mon seigneur voulait ? Euh... Non je disais qu'il... Il s'agissait simplement D'arranger cette salle Pour l'audience publique Mais tout est là Un grand fauteuil pour vous Les chaises aux bruit'hommes La banquette aux avocats Et partir pour le beau monde Et la canaille arrière Je vais renvoyer les fauteurs Ce maraud m'embarrassait En disputant Il prend son avantage Ah... Il vous sert Vous enveloppe Ah fripot Vous vous entendez Pour me jouer Soyez amis Soyez amants Soyez ce que vous voulez J'ai consens Je n'ai pas en bleu Vous Monseigneur Pardon Pardon Monseigneur Qu'est-ce qu'il y a ? C'est que ma maîtresse A ses vapeurs J'attourais vous Priez de me prêter Votre flacon d'éterre Je l'aurai rapporté Dans l'instant Non non Gardez-le pour vous-même Il ne tardera pas Vous êtes utile Est-ce que les fans De mon état En des vapeurs Donc C'est un mal de condition Comprend que dans les vouloirs Tu y en sais bien Les prises Qui perd son futur En puissant Marceline Avec la date Que vous m'avez promise Que je vous ai promise Ah Monseigneur J'avais cru l'entendre Si vous consentiez Ou m'entendre vous-même Et n'est-ce pas mon devoir D'écouter son excellence ? Quoi ? Cruel fille ? Mais pourquoi ne l'avoir pas dit plus tôt ? Est-il jamais trop tard Pour dire la vérité ? Mais Ce matin Tu m'as traité si durement ? Ce matin ? Et le page Derrière la fauteille ? Elle a raison Je l'oubliais Mais pourquoi Ce refus obstiné Qu'en Basile M'a pas ? Quelle nécessité Qu'un Basile Elle a encore raison Mais je crains Qu'il y ait un certain Fidaron A qui vous n'ayez tout dit Fidaron Oui je lui dis tout Or ce qu'il faut lui taire Ma charmante Tu me le promets ? Si tu manquais ta parole Entendons-nous bien mon coeur Point de rendez-vous Point de notes Point de gare Point de mariage Mais aussi Point de mariage Point de droit du seigneur Monseigneur Et vous apprend-t-elle Ce que c'est qu'elle dit ? D'un genre à coller Bon Emporte ce flacon à ta maîtresse Aurais-je pu vous parler Sans un prétexte ? Oh délicieuse créature Voilà du monde Elle est à moi On continue donc si vite Un putain Monseigneur Plaide à présent Si tu le veux Tu viens de gagner ton procès Mais dis donc Tu viens de gagner ton procès Je le donnais là dans un bon piège Ah les insolents Je les punirai tous N'abandonnerai bien juste Et s'il payait la clé ? Avec quoi ? Et s'il payait ? Ah mais n'ai-je pas Ce fier Antonio Dont le noble orgueil Et daignant Figaro Un inconnu pour sa nièce En caressant cette manie Oh non Dans le vaste champ de l'intrig Il faut savoir Tout cultiver En tout Monsieur ? Monsieur ? Écoutez mon affaire Eh bien Parlons-en Non Normalement C'est une promesse de mariage Accompagné d'un prêt d'argent J'entends bien Etc Le reste Non monsieur Point d'etc J'entends bien Vous avez un sonne ? Non monsieur C'est moi qui l'ai prêté J'entends fort bien Vous redemandez l'argent Non monsieur Je demande Qu'il m'épouse J'entends fort bien Mais lui Veut-il vous épouser Non monsieur Voilà tout le procès Croyez-vous que Je ne le demande pas Le procès Non monsieur Où sommes-nous ? Quoi ? C'est vous Qui nous jugerez ? Pensez-vous Que j'ai acheté ma charge Pour autre chose ? C'est un grand abus De les vendre Oh oui Oh Ce serait mieux De me donner plus rien Contre Qui plaidez-vous ? Monsieur Contre ce malhonnête homme Je gêne peut-être Monsieur le conseiller Monseigneur revient dans l'instant J'ai vu ce garçon-là Quelque part Chez madame votre femme A Séville Pour la servir Monsieur le conseiller Donc elle tend Un peu moins d'un an Avant la naissance De monsieur votre fils Le cadet Qui est un fort joli enfant Je m'en vends Oh oui C'est toujours Tous On dit que Tu fais ici des tiènes Non monsieur Ce n'est qu'une misère Une promesse de mariage Oh le pauvre bedet Monsieur As-tu vu mon secrétaire Son bon garçon ? N'est-ce pas double main Le greffier ? Oh lui qui mange A te raccouler Manger ? Je suis garant Qu'il dévore Je l'ai vu pour l'extrait Et pour le supplément d'extrait Comme cela Ce petit corresse On doit reprendre les formes Assurément Si le fond des procès Appartient toutes les deux On sait bien que la forme Et le patrimoine des tribunaux Ce garçon-là n'est pas signé Que vous avez cru d'abord Eh bien l'ami Puisque tu es en sept ans Nous aurons soin de ton affaire Monsieur Je me rapporte à votre équité Quoi que vous soyez De notre justice Oui 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 Je suis de la justice Mais si tu dois Et tu ne payes pas Alors monsieur On voit bien que c'est comme Si je ne devais pas Euh sans doute Sans doute Mais qu'est-ce donc Qu'il dit Mon seigneur Messieurs En revue ici Seigneur Bruisoison Mais Ce n'est qu'une affaire domestique L'habit de ville T'étais trop mort C'est vous qui l'êtes monsieur Moi Je ne vais jamais s'en Telle Rie d'un juge En habite Pour qu'il tremble C'est un espère Pour qu'il va rendre La forme La forme Faites entrer l'audience 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 Double main Appelez une clause Noble Très noble Affiniment noble Don Petro Rangé Hidalgo Baron de Los Santos Y Montes Fierros Y otros montes Contre Alonso Calderon Jeune dure dramatique Il est question D'une comédie Mort née Que chacun Désavoue Et rejette Sur l'autre Ils ont raison Tous les deux Hors de cours Et s'ils font Un nouvel ouvrage Pour qu'ils marquent Un peu Dans le grand monde Ordonnez Que le homme Y mettra son nom Le poète Son talent André Petruccio L'amour Contre le recevant De la provoque Il s'agit D'un renforcement Arbitraire Cette affaire N'est pas de mon sort Je servirai mieux Mes vassaux Les protégeants Auprès du roi Passez Barbe Adar Rahab Nicole Madelaine Marceline De mes allures Filme Mazin Contre Figaro Nom de baptême En blanc Anonyme Anonyme Quel patron est-ce là C'est le mien Contre Anonyme Figaro Qualité Gentille Vous êtes gentille Ah mais si le ciel Le voulu Je serais Qui il s'apprend Flors Messieurs Pour cause D'opposition Faites au mariage Dudy Figaro Par La dite De bête allure Le docteur Bartolo Plaidant Pour la Demanderesse Et Le dit Figaro Pour lui-même Contre le vœu de l'usage Et la jurisprudence du ciel L'usage Maitre double main Est souvent un abus Le client un peu instruit C'est toujours mieux sa cause Que certains avocats Qui crient en affront Et connaissant tout Or le fait S'embarrasse aussi peu De voyer le plaideur Que d'ennuyer l'auditoire Et d'endormir Messieurs Plus boursouplé après Que s'ils eussent composé L'aurachou Moi je dirais le fait En peu de mots Messieurs Envoie la boucle Dénuctile Car vous n'êtes pas De bonheur Et n'avez que la défense Avancez docteur Et lisez la promesse Elle est précise Et lisez pour la voir Je sous-signé Reconnais avoir reçu De la damoiselle Etc Marceline de Vertalure Dans le château D'Agoisse-Pesquasse La somme de 2 000 piastres Fortes coordonnées Laquelle somme Je lui rendrai A sa réquisition Dans ce château Et Je l'épouserai Par forme de reconnaissance Etc Mes conclusions Sont au paiement du billet Et à l'exécution De la promesse Avec des portes Messieurs Jamais cause Plus intéressante Ne suis soumise Au jugement de la cour Et depuis Alexandre le Grand Qui promit mariage A la belle Talestris Avant d'aller plus loin Avocat Convenons-nous De la validité du titre Composez-moi cette lecture Je dis messieurs Qu'il y a erreur Malice Ou distraction Dans la manière Dont on a lu la pièce Car il n'est pas dit Dans le texte Laquelle somme Je lui rendrai Et Je l'épouserai Mais laquelle somme Je lui rendrai Où Je l'épouserai Où Tiens Tiens De me réaliser Vous-même Et c'est le plus sûr Car souvent On est parti L'éguise En lisant Je suis signé De m'être allure A Laquelle somme Je lui rendrai A sa réquisition Dans ce château Elle Où Où A Et Où Où C'est si mal écrit Il y a un pâté A mon dé Je sais ce que c'est Je soutiens Que c'est la conjonction De copulatif Qui relie les membres Corréactifs de la phrase Je paierai la demoiselle Et Je l'épouserai Je soutiens Moi Que c'est la conjonction Alternative Où Qui sépare Les dix membres de la phrase Je paierai la donzelle Où je l'épouserai Après dans des ans et demi Qui de sa vie se parle les greffes J'y suis latin Je l'extermine J'ai pareil question Pour la tranchée Messieurs Elle ne peut chicaner Sur un mot Nous passons Qu'il y ait J'en demande Acte Et nous y adhérons Ainsi mauvais refuge Ne sauvera pas le coupable Examinons le titre en ce sens Laquelle somme Je lui rendrai dans ce château Où je l'épouserai C'est ainsi qu'on dirait Messieurs Vous vous ferez saigner dans ce lit Où vous resterez chaudement C'est dans lequel Vous prendrez de gros de rubar Où vous mêlerez un peu de tamarin C'est dans lequel on mêlera Ainsi Château Où je l'épouserai C'est château Dans lequel Point de tour La phrase est dans le sens de celle-ci Où la maladie vous tuera Où ce sera le médecin Où bien le médecin C'est indiscutable Autre exemple Où vous n'écrirez rien qui plaise Où les sous vous dénigreront Où bien les sous Où Zegler Où il y a Odicat Sous Où méchant Sont le substantif qui gouverne Maitre Barthaud Qu'est-ce qu'il tombe Que j'ai oublié ma syntaxe Les en inquiétements C'est là C'est là Pareil fripon Appelle cela Payer ses dettes Est-ce votre cause Avocat Que vous plaidez Je défends C'est d'aboiselle Continuez à déraisonner Mais c'est saine à jour Lorsque les tribunaux Ont toléré Qu'on appelait des tiènes Ils n'ont pas entendu Que ces défenseurs modérés Deviendraient impunément Des insolents privilégiés C'est dégradé Le plus noble institut On a corrompu Le grand juge Il corrompt l'autre Et je perds mon procès J'en ai peur Courage Marceline C'est trop fort Je vous dénonce Et pour l'honneur du tribunal Je demande Qu'avant faire droit Sur l'autre affaire Il soit prononcé Sur celle-ci Non Je ne me prononcerai pas Sur mon injure personnelle Un juge espagnol Peut vouloir conquérir Sans rougir Un excès Mais je vais en dénoncer Un second En vous motivant mon arrêt Et tout juge Qui s'y refuse Sur un grand déduit des lois Que requiert la demandresse Mariage à défaut de paiement Les deux impliqueraient Que répond le défendeur Qu'il veut garder sa personne A lui permis J'ai gagné Ouais 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 Mais Comme le texte dit Laquelle somme je paierais A la première acquisition Ou bien je l'épouserais La cour condamne donc Le défendeur A payer 2000 piastres fortes A la demandresse Ou bien A l'épouser dans le jour J'ai perdu Passez messieurs Je respire Mais moi j'étouffe Je suis soulagé Cela fait du bien Vous sortez monseigneur Mais tout est jugé C'est ce gros enflet de conseiller Moi vous enflez Certainement Et je ne vous l'épouserai pas Je suis entière une fois Vous l'épouserai ? Sans l'aveu de meilleurs de mes parents Nommez-les Montrez-les Donnez-moi un peu de temps Je suis bien l'aise de les revoir Pour les 15 ans que je les cherche Le fa C'est quelque enfant trouvé Enfant volé docteur Ou même enfant perdu Envolé perdu Ma preuve Il ne crurait son injure personne Monseigneur Quand les tabis brodés De l'ange des adentels Et joyeux d'or Trouvaient sur moi par les brigands Indiquaient pas assez ma retenissance Le son qu'on avait pris De me faire des marques distinctives Témoigne assez combien J'étais un enfant précieux Et cet hier en griffe A mon bras droit Oh ! Une spatule à ton bras droit Bah tout savez-vous que je dois l'avoir Dieu ! C'est lui ! Oui c'est moi Et qui est lui ? C'est Emmanuel Tu peux enlever par des premiers Tout près d'un château Bon docteur Si vous me rendez à ma noble famille Mettez un prix à ce service Des mensaudants n'arrêteront pas Mes illustres parents Voilà ta mère Nourrice Ta propre mère Sa mère Expliquez-vous Voilà ton père Aïeux de moi Est-ce que la nature Ne te l'a pas dit Mille fois ? Jamais C'est clair Il ne les fera pas Ni moi non plus Ni moi Et votre fils Vous m'avez désolée J'étais fou J'étais fou Si pareil souvenir engagé On me serait tenu d'épouser tout le monde Et si on n'est rien à plus près Personne n'éprouverait personne Des fautes si connues Une jeunesse déplorable Oui Déplorable Et plus qu'on te croit Je n'entends pas nier mes fautes Ce jour les a trop bien prouvées Mais qu'il est dur de les expier Après trente ans d'une vie modeste J'étais née moi Pour être sage Et je la suis devenue Si tôt Qu'on m'a permis D'user de ma raison Mais dans l'âge des illusions De l'inexpérience Et des besoins Que peut opposer une enfant À tant d'ennemis rassemblés Tel nous juge ici sévèrement Qui peut-être en sa vie A perdu dix infortunés Les coupables sont les moins généreux C'est la règle Homme plus qu'un gras Qui fait trisser par le mépris Et jouer de vos passions Vos victimes C'est vous qu'il faut punir Des erreurs de notre jeunesse Vous et vos magistrats Sylvains du droit de nous juger Et qui nous laissent enlever Par leur coupable négligence Tout honnête moyen de subsister Est-il un seul état Pour les malheureuses filles ? Elles avaient un droit naturel A toute la parole des femmes On y laisse former Mille ouvriers de notre sexe Ils vont broder jusqu'aux soldats Dans les rangs même plus élevés Les femmes n'obtiennent de vous Qu'une considération dérisoire Leuriers de respects apparents Dans une servitude réelle Traitées en mineurs pour nos biens Punis en majeurs pour nos fautes Sous tous les aspects Votre conduite avec nous Faites horreur ou pitié Elle a raison Que trop raison Mais que nous font mon fils Les refus d'un homme injuste Ne regarde pas d'où tu viens Vois où tu vas Cela se l'importe à chacun Dans quelques mois Ta fiancée ne dépendra Plus que d'elle-même Elle t'acceptera J'en réponds Vise entre une épouse Une mère tante Qui te chériront À qui mieux mieux Sois indulgent pour elle Heureux pour toi Mon fils Gai Libre Bon pour tout le monde Il ne manquera rien à ta mère Tu parles dehors maman Et je me tiens à ton avis Et qu'on est saut en effet Il y a des mille, mille ans Que le monde tourne Et dans cet océan de durée Où j'ai par hasard Attrapé quelques chétiques Le trente ans Qui ne reviendront plus J'irai me tourmenter Pour savoir à qui je l'ai droit Tant pis pour qui s'en soucie Passer ainsi la vie achamaillée C'est comme peser sur le colis S'en relâche Comme les malheureux cheveux De la remonte des fleurs Qui tirent toujours Quoi qu'ils cessent de marcher Nous attendrons Saut événement qui me dérange Et à l'oblesse Et le château Vous imposez la justice Votre justice Elle allait me faire faire Une belle sottise Après que j'ai manqué D'assommer vingt fois monsieur Pour ses maudits centécus Alors qu'il se trouve Aujourd'hui être mon père Mais puisque le ciel A sauvé ma vertu De ses bêtises Mon père A créé mes excuses Et vous ma mère Embrassez-moi Le plus maternellement Que vous pourrez Monseigneur arrêtez Qu'on ne les marie pas Je viens payer Marceline Avec la date Que ma maîtresse me donne Oh diable la maîtresse Il semble ici Que tout conspire Ah oui payez Tiens tiens Sors-toi mon nom Tu en vois assez Non s'il te plaît Que bois tu l'as Ma bêtise est à l'acheter Pas plus de l'une Que de l'autre Et que tu l'épouses Agrée Puisque tu la caresse Tu la caresse Mais ne l'épouse pas Vous êtes bien mensolante On sait me retenir Calme toi Et envisage bien Cette chère femme là Je la regarde Et tu la trouves Affreuse Ça c'est l'amour Ça ne vous marchande pas Embrasse ta mère Ma joie Susanette Le méchant qui te tourmente Et mon fils Vous sa mère C'est donc tout à l'heure Non mon cœur entraîné vers lui Ne se trompait que de motifs C'était le sang qui nous parlait Et moi le bon sens ma mère Quand je vous refusais Car je ne vous haïssais pas Tais moi l'argent Tiens reprends ton billet C'est ta dot Prends encore celle-ci Grand merci Fille assez malheureuse J'allais devenir La plus misérable des femmes Et je suis la plus fortune des mères Embrassez-moi mes deux enfants Je mis dans vous Toutes mes tendresses Heureuse tant que je puis l'être Ah mes enfants Combien je vais aimer Arrête donc chère mère Arrête donc Voudrais-tu voir se noyer en eau Mes yeux des larmes Des premières larmes Que je connaisse Elles sont de joie au moins Mais quelle bêtise J'ai manqué d'en être honteux Je les sentais couler Et je les retenais Va te promener la honte Je veux rire et pleurer en même temps On ne sent pas deux fois Ce que j'éprouve Oh mon ami Mon cher ami Patante Qu'un jeter s'il vous plaît De ce nom de moi aussi Patante Qu'un jeter s'il vous plaît En fait De mariage dans les familles Celui des parents On va devant Vous savez Les vôtres se baillent-ils de la moque ? Ma main puisse-t-elle se dessécher et tomber Si jamais je la donne à la mère d'un tel drôle Vous voulez donc que je t'en paie à ma race ? En ce cas notre galant Plus de parole À mon nom, oncle Irais-je donner l'emport de notre soeur À un sti Qui ne lui l'emport de personne ? C'est vous qui l'êtes, mais si On est toujours devant quelqu'un Il ne l'aura jamais Cherche à présent qu'il t'aide Ne sortez pas de soeur De l'esprit Des talents De la figure Un gendre qui ne vous a pas coûté une obole Et les sorties cul qui m'a pris Nous aurons tant soin de vous, papa Nous vous aimerons tant, petit papa Papa, bon papa, petit papa Voilà que je deviens encore plus bête que monsieur, moi Je menace à lui comme un enfant Je n'ai pas dit oui Qui est donc devenu mon seigneur ? Courons le rejoindre avant qu'il ne imagine autre chose Vite ! Courons, courons ! Plus bête encore que monsieur On ne peut se dire qu'à soi-même Ces sortes de choses-là Ils ne sont vraiment pas polis de tout C'est tout qu'on fait trop assis Et bien amour, es-tu contente ? Elle a converti son docteur Cette fine langue dorée de ma mère Malgré sa répugnance Il l'épouse Et ton bourru donc les brider Il n'y a que mon seigneur qui rage Car enfin, notre hymène va devenir le prix du leur Rie donc un peu de ce bon résultat As-tu rien vu de plus étrange Ou plus dodocigué Nous ne voulions qu'une d'autres Arrache à son excédence En voilà deux dans nos mains Qui ne viennent pas des siennes Une rivale acharnée te poursuivait Mais j'étais tourmenté par une furie Et tout cela s'est changé pour nous Dans la plus bonne des mères Hier, j'étais comme seul au monde Et voilà que j'ai tous mes parents Pas si magnifiques Il est vrai que je ne me les étais galonnés Mais assez bien pour nous Qui n'avons pas la vanité des riches Aucune des choses que tu avais disposées Que nous attendions Mon ami n'est pourtant arrivée Le hasard a mieux fait que nous tous Ainsi bon monde On travaille On projette On arrange d'un côté La fortune accomplie de l'autre Et depuis l'affamé conquérant Qui voudrait avaler la terre Jusqu'au paisible aveugle Qui se laisse mener par son chien Tous sont le jouet de ses caprices Encore l'aveugle au chien Est-il souvent moins trompé Mieux guidé dans ses vues Que l'autre aveugle Avec son entourage Pour cet aimable aveugle Que l'on nomme à l'autre C'est le seul qui m'intéresse Permets donc que Prenant l'emploi de la folie Je sois le petit chien Que le manette à joie mine à nos portes Et nous voilà logés pour la vie L'amour et toi ? Moi et moi Et vous ne chercherez pas d'autre chose ? Si tu ne me surprends Je ne veux bien que Mille millions de galants Tu peux exagérer Dites la bonne vérité Ma vérité, la plus vraie ? Fuis donc vilain Notons plus tard Aucune Depuis qu'on a remarqué Qu'avec le temps Vieilles folies deviennent sagesse Et qu'anciens petits mensonges Assez mal plantés Ont produit de grosses vérités On a la demi l'espèce Et celle qu'on tesse Sans oser de déviguer Car toute vérité N'est pas bonne à dire Et celle qu'on vante Sans y ajouter foi Car toute vérité N'est pas bonne à croire Les sermons passionnés Les menaces des l'air Les promesses des gens en place Les derniers mots d'hommes dans un champ Tout cela finit pas Il n'y a que mon amour pour Susan Qui soit une vérité de bonne à l'avoir J'aime ta joie Parce qu'elle est folle Elle annonce que Jézo Parle-nous du rendez-vous du coup ? Ou plutôt n'en parlons plus Il a failli me goûter Susan Oh, je ne veux donc plus qu'il est guère Votre parole d'honneur Susan sur ce point Qu'il s'y morfonde Et c'est sa prémission Il m'en a plus coûté de l'accorder Que je n'ai de peine à l'heure Il n'en sera plus question T'as bonne vérité ? Je ne suis pas comme vous autres s'abattent Moi, je n'en ai plus Et tu m'aimeras un peu ? Beaucoup Oh, c'est une guerre Et comment ? En fait d'amour, vois-tu Trop n'est pas même assez Je n'entends pas toutes ces finesses Mais je n'aimerais que mon mari Tiens par homme Et tu ferais une belle exception à l'usage Ah, en quel contrat qu'il soit Croyez qu'ils sont ensemble Allô, Figaro C'est voler l'avenir Le mariage est vous-même Que d'usurper un tête-à-tête On vous attend On s'impatiente Vous avez raison, madame Je m'oublie Je vais leur rentrer mon excuse Elle vous suit As-tu ce qu'il nous faut Pour troquer de vêtements ? Il ne faut rien Le rendez-vous ne tiendra pas Ah, vous changez d'avis C'est Figaro Vous me trompez Mon tête divine Figaro n'est pas homme A laissé échapper une tâte Et madame, que croyez-vous donc ? Qu'enfin, d'accord avec le comte Il vous fâche à présent De m'avoir confié ses projets Je vous connais par cœur Laissez-moi Ah madame, vous ne savez pas Le mal que vous faites à Susan Après vos bontés continuelles Et la tâte que vous me donnez Je ne sais ce que je dis En me laissant ta place au jardin Tu n'y vas pas mon cœur Tu tiens parole à ton mari Et tu m'aides à récupérer le mien Comme vous m'avez affligée Mais c'est que je ne suis qu'une étourdie Où est ton rendez-vous ? Le seul mot de jardin va se le frapper Prends cette plume Et fixons un endroit Lui écrire ? Non madame, c'est vous Je prends tout sur mon compte Chanson nouvelle Sur l'air Qu'il fera beau ce soir Sous les grands marronniers Qu'il fera beau ce soir Sous les grands marronniers Après, crois-tu qu'il ne t'entend pas ? C'est juste Avec quoi qu'acheter ? Une épingle Elle servira de réponse Écrit sur le revers Renvoyez-moi le cachet Ah, ce cachet Madame est bien plus quai Que celui du brevet Ah Avec quoi le fermer ? Je n'ai pas d'épingle Tiens Prends donc celle-ci Non ? Non ? Non C'est celui du petit voleur ? Vous avez eu la cruenté ? Mais faut-il le laisser à son bras Si tu étais jolie ? Donnez donc Madame ne le porteras plus T'as acheté du sang de ce jeune homme Excellent pour fanchette Le premier bouquin qu'elle m'apportera Madame ? Ce sont les filles du jour Qui viennent nous apporter des fleurs Elles sont charmantes Je me reproche, mes belles petites De ne pas vous connaître toutes Mais Qui est donc cette aimable enfant A l'air si modeste ? C'est une cousine à roi, madame Elle n'est ici que pour la danse Elle est jolie Ne pouvant porter 20 bouquets Faisons donc honneur à l'étrangère Elle rougit Ne trouves-tu pas, Suzon, qu'elle ressemble à quelqu'un ? À s'y méprendre en vérité Ce vis-à-vis a été bien loin Ah moi je vous dis Monseigneur, fillet Elles l'ont amené chez ma fille Toutes ces harnies sur trois camps Eh pargaine, plein d'autres officiers Ah ciel, ce friponnant Quand je vous disais là-haut que c'était lui Eh bien madame Eh bien monsieur Vous me voyez plus surprise que vous Au moins aussi fâché Oui mais tantôt ce matin Je serais coupable en effet Si je dissimulais encore Il était descendu chez moi Nous, nous commencions le Enfin, il commençait le badinage Que ses enfants viennent d'achever Vous nous avez surprise L'habillant femme Votre premier mouvement est si vif Il s'est sauvé Je me suis troublée Et l'effroi général aura fait le reste Mais pourquoi n'est-ce pas parti ? Monseigneur Je punirai ta misobéissance Ah monseigneur, entendez-moi Toutes les fois que vous venez m'embrasser Vous savez bien que vous dites toujours Si tu veux m'aimer, petite fanchette Je te donnerai tout ce que tu voudras J'ai dit ça moi ? Oui monseigneur Au lieu de finir chez le bain Donnez-le-moi en mariage Et je vous aimerai à la folie Être ensorcelé par un parche Eh bien monsieur L'aveu de cet enfant Aussi naïf que le mien Atteste enfin de vérité Que c'est toujours sans le vouloir Que je vous cause des inquiétudes Pendant que vous épuisez tout Pour augmenter et justifier les miennes Ah ça, vous aussi monseigneur Dame, je vous l'adresserai comme vous savez Qui est morte Ce n'est pas pour la conséquence Mais madame sait bien que les petites filles Quand elles sont grandes Il y a ici un mauvais génie qui tourne tout contre moi Monseigneur, si vous retenez nos filles On pourra commencer ni la fête ni la danse Allons mes belles, allons Vous dansez ? Vous ne pensez pas Après votre chute de ce matin Qui vous a pris les pieds droits Ah oui, je souffre encore un peu Mais ce n'est rien Allons mes belles, allons Et vous êtes fort heureux Que ces couches ne fûtent que du terreau Rien doux Très heureux, sans doute Autrement ? Et puis, il s'est relottoné En tombant jusqu'en bas Un plus adroit n'est-ce pas Il serait resté en l'air Et pendant ce temps Le petit pas se galopait Sur son cheval A ses billes Gage au pêle Vous marchez ou pas Et vous alliez son brevet dans votre poche Oui, oui, je vous l'ai dit Mais quelle enquête ? En voilà une qui prétend que mon neveu futur n'est qu'un menteur Jérusalem ? Je ne sais pas si tu dis petit phare Qui es-tu maintenant ? J'y suis Mais qu'est-ce qu'il chante ? Il ne le chante pas Il dit que c'est lui qui a sauté sur les giroflets Ah mais sur la saupeur Ah je ne dispute pas ce que j'ignore Merci vous Et lui ? Mais pourquoi non ? Mais la rage de sauter peut gagner Vous voyez les moutons de panurge ? Et puis quand vous êtes en colère Personne n'est mieux risqué sa vie plutôt que Comment on les deux à la fois ? Mais on aurait sauté de douzaine Mais vous et le mal monseigneur Dès lors que personne n'est blessé Bon allons mes jeunes demoiselles Allons Et jouons nous une comédie Oh c'est le signal de la marche Allons Allez-y Suzanne donne moi le bras Voilà une plus audacieuse Mais Vous Monsieur le sournois Allez vous réveillez bien vite Je ne vois plus que la soirée Il va bien s'ennuyer M'ennuyer ? J'emporte un enfron Pour plus et cent années de bonheur Mais qu'a-t-il au front de si heureux ? Son Premier chapeau d'officier Sans doute Vous savez bien aux enfants Tout sert de hauchet Vous ne nous restez pas Ma chère comtesse ? Vous savez que Je ne me porte pas très bien Un instant Pour votre protégé Je vous croirais En colère Voici les deux noces qui arrivent Essayons-nous pour les recevoir La noce Il faut souffrir Ce que l'on en peut t'empêcher Commencez-moi cette taffe 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 Merci. 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 Arrêtez-vous, messieurs, vous ne pouvez pouvez vous être aidés ici. Ici les gardes ! Qui est-il ? Monseigneur, c'est M. Bazé l'entouré d'un village entier, parce qu'il chante en marchant ! Qui l'entre seul ? Ordonnez-moi de me retirer. Je n'oublie pas votre complaisance. Suzanne ! Elle reviendra. Je ne me jette. Elle n'a mis jamais que pour nuire ! Je m'en vais vous le faire déchanter. Cœurs sensibles, cœurs fidèles Qui blemets l'amour léger Cessez vos plates cruelles Est-ce un crime de changer ? Si l'amour porte des ailes N'est-ce pas pour voltiger ? N'est-ce pas pour voltiger ? N'est-ce pas pour voltiger ? C'est justement pour ça qu'il a des ailes au dos ! Votre ami, qu'entendez-vous par ces paroles ? Qu'après avoir prouvé mon obéissance à Monseigneur, en amusant Monsieur, qui est de sa compagnie, je pourrai à mon tour réclamer sa justice ! Mais pas à Monseigneur, il n'a pas à nous étudier ! Et qu'il nous cueillit d'arrière tout le monde ! Que demandez-vous ? Vas-y ! Ce qui m'appartient, Monseigneur, la main de Marceline ! Et je viens m'opposer ! Y a-t-il longtemps que Monsieur n'a vu la figure d'un fou ? Monsieur, en ce moment même ! Ah mais puisque mes yeux vous servent si bien de miroir ! Et d'utiliser les faits de ma prédiction si vous faites mine seulement d'approximer madame ! Et pourquoi ? Laisse-le parler ! Faut-il que les amis ? Nous ? Amis ? Oh ! Quelle erreur ! Parce qu'il joue de blazer de chapelle ! Et lui des verres comme un journal ! Un mysticien de guinguette ! Un postillon de gazette ! Tuistre d'Oratorio ! J'ai aucun diplomatique ! Un seul en tous les deux ! Il me manque en toute occasion ! C'est bien dit si cela se prouvait ! Disant partout que je ne suis qu'un sceau ! Mais prenez-vous donc pour un écho ! Alors qu'il n'est pas un chanteur que mon talent n'ait fait briller ! Brailler ! Il me répète ! Mais pourquoi non ? Est-ce qu'un prince contre Venteflagorne ? Souffre la vérité, coquin, si tu n'as pas de point de vérifier un menteur ! Ou plutôt, si tu n'as qu'un de notre part ! Pourquoi viens-tu donc troubler nos loces ? M'avez-vous promis, oui ou non, si dans quatre ans vous n'étiez pas pourvus, de me donner la préférence ! Sur quelles conditions l'ai-je promis ? Que si vous retrouviez un certain fils perdu, je l'adopterai par complaisance ! Il est détruit ! Eh ben calme cela une tienne ! Et moi aussi ! Ah ! J'ai plus de diable ! Et vous commencez à s'acharmer ! Qui aurait-il le plus fâcheux que d'être cru le père d'un désirnement ? Il faudrait trop le fils, parbonnez-moi ! Dès que monsieur est de quelque chose ici, je déclare moi que je n'y suis plus de rien ! Donc à la fin, j'aurai ma femme ! Et moi ma maîtresse ! Et tout le monde sera participé ! Fais dresser les deux contrats et j'ai signoré ! Mais... il faut avant que je prenne une heure de retraite ! Et moi je vais... je vais arranger son artifice ! Sous les grands marronniers, comme on l'a dit ! Quel saut a donné un pareil ordre ? Bah, quel mal y a-t-il ? Mais... la comtesse lui est incommodée ! D'où l'aidera-t-il, l'artifice ? C'est sur la terrasse qu'il le faut ! Vis-à-vis son appartement ! Bon, tu entends, Grippe Soleil, y a terrasse ! D'accord... Tous les grands marronniers... Belle idée ! Vous allez rassembler mon rendez-vous ! Quel excès d'attention pour sa femme ! Deux mots ! Mon fils ! Je veux m'acquitter avec toi ! Un sentiment mal dirigé m'avait rendu injuste envers ta charmante femme ! Je la supposais en accord avec le comte ! Quoique j'eusse appris de basique qu'elle l'eût toujours rebuté ! Vous connaissiez mal votre fils de le croire et vendée par ses impulsions féminines ! Je puis défier la plus rusée de m'en faire croire ! Il est toujours heureux de le croire ! N'est-ce qu'un saut enfant de l'orgueil ? Ou bien c'est la maladie d'un fou ! J'ai là-dessus ma mère une philosophie imperturbable ! Et si Suzanne doit me tromper un jour, je lui pardonne d'avance ! Alors allons t'en travailler ! Oh ! Voilà ma petite cousine qui nous écoute ! Ah pour ça non ! On dit que c'est malhonnête ! Il est vrai ! Mais comme c'est bien utile, on fait souvent pas les l'un pour l'autre ! Je regardais si quelqu'un était là ! Déjà dissimulé, Fripone ! Vous savez bien qu'il n'y peut être ! Et qui donc ? Chérubin ! Ah ! Ce n'est pas lui que je cherche ! Car je sais pas où il est ! C'est ma cousine Suzanne ! Et que lui veut ma gentille petite cousine ? À vous petit cousin, je peux le dire ! Ce n'est qu'une épingle que je dois lui remettre ! Une épingle ? Une épingle ? Mais de quelle part comptine ? À votre âge, vous faites déjà un métier bien ! Je vous fais déjà très bien tout ce que vous faites ! Vous êtes si jolies ! Mais qui en m'a dit donc de se fâcher ? Je m'en vais ! Non, 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 je m'indigne ! Tiens ! Cette petite épingle est celle que Monseigneur t'a dit de remettre à Suzanne et qui savait t'acheter un petit papier qu'il te met ! Tu vois que je suis offert ! Et pourquoi le demandez-vous quand vous le savez si bien ? C'est qu'il est bien clair de savoir comment Monseigneur s'est pris pour te donner la commission ! Pas autrement que vous le dites ! Il a fait ! Tiens, petite franchette ! Rends cette épingle à ta belle cousine ! Et dis-lui seulement que c'est le cachet des grands marronniers ! Des grands ? Marronnier ? Il est vrai qu'il a ajouté ! Prends garde que personne ne te vends ! Il faut t'obéir ! Mais heureusement personne ne vous a vu, ne vous en faites pas ! Donc allez faire jolies mots de vos commissions ! Et n'en dites pas plus à Suzanne que Monseigneur me donner ! Et pourquoi lui en dirais-je ? Il me prend pour un enfant mon cousin ! Et bien ma mère ! Eh bien mon fils ! Ce que je viens d'entendre, je l'ai là comme un plomb ! Ce cœur plein d'assurance n'était qu'un ballon gonflé ? Une épingle à tout fait partir ! Mais cette épingle, ma mère est celle qui l'a ramassée ! Voulez-vous que je dise de plus ma mère ? Ce cœur plein d'assurance n'était qu'un ballon gonflé ! Une épingle à tout fait partir ! Mais comme je l'ai à vous dire ma mère, cette épingle est celle qui l'a ramassée prouvant qu'ainsi, c'est lui qui m'a trompé ! Qui m'a trompé ! Mais la jalousie... C'est bien toi qui a dit que si Suzanne te t'attrape un jour... Pour aller dans l'encens, ma mère ! Mettez le plus glacé des juges à parler pour sa propre cause ! Et voyez-le expliquer sa loi ! Je ne m'étonne plus s'il avait tendu l'humeur sur ce feu ! Mais n'en est pas où elle le croit, ma mère ! La mignonne aux fils épingles avec ses grands marronniers ! Si mon mariage est assez fait pour légitimer ma colère ! En revanche, il ne l'est pas assez pour que je ne puisse en épouser une autre et l'abandonner ! Bien conclu, habillons tout sur un soupçon ! L'as-tu étudié de nouveau pour la condamner sans appel ? Sais-tu si c'est toi qu'elle joue et non le compte ? Sais-tu si elle se rendra sur ses marronniers ? A quelle intention elle y va ? Ce qu'elle y dira, ce qu'elle y fera ? Je te croyais plus fort au jugement ! Elle a raison, ma mère ! Elle a raison ! Raison, toujours raison ! Mais accordons quelque chose à la nature, on en vaut mieux après ! Je sais où est l'heure du rendez-vous ! Adieu, ma mère ! Adieu ! Et moi aussi, je le sais ! Ah, quand l'intérêt personnel ne nous arme pas les unes contre les autres, nous sommes toutes portées à soutenir notre pauvre sexe opprimé contre ce fier, ce terrible et pourtant un peu nigo de sexe masculin ! Dans le pavillon à gauche, a-t-il dit ! C'est celui-ci ! Celui-là va ne pas venir à présent ! Un petit rôle ! Ce vilain gent de l'office qui ne voulait même pas me donner deux biscuits et une orange ! Pour qui, mademoiselle ? Eh bien, monsieur, c'est pour quelqu'un ! Oh, nous savons ! Et quand ça serait ? Parce que mon seigneur ne veut pas le voir ? Faut-il qu'il meure de faim ? Tout cela m'a pourtant coûté un fier baiser sur la joue ! Que sait-on ? Il me le rendra peut-être ! Ah ! Une petite franchette ! Bonsoir, messieurs ! Bonjour ! Allons-nous tous ici ? Surtout-tu après que c'est diviné ? Quelle heure est-il bien à peu près ? Oh ! La lune devrait être enlevée ! Et quel noir après fais-tu donc ? Il a l'air d'un conspirateur ! N'est-ce pas pour une note, je vous prie, que vous êtes rassemblés au château ? Certainement ! Nous allions là-bas, dans le parc, attendre un signal pour ta fête ! Vous n'irez pas plus loin ! C'est ici, sous ces grands marronniers, que nous devons tous célébrer l'honnête fiancée que j'épouse et le loyal seigneur qui se l'est destinée ! Je sais ce que c'est ! Retirons-nous si vous m'en croyez ! Je vous contrerai l'histoire près d'ici ! Il est question d'un rendez-vous ! Nous reviendrons ! Et quand j'appellerai, ne manquez pas d'accourir plus ! Et dites du mal de figure aussi, ne peut pas voir une belle chose ! Souviens-toi qu'un homme sage ne fait point d'affaire avec les grands ! Je m'en souviens qu'ils ont 15 hibisques sur nous, de par leur état ! Sans leur industrie que vous oubliez ! Et souvenez-vous aussi que l'homme qui est commencée timide est dans la dépendance de tous les frippons ! Fort bien ! Et que j'ai le nom de vert à l'huile au duchette honoré de ma mère ! Il y a le diable au corps ! Le comte et sa Suzanne se sont arrangés sans moi ! Je ne suis pas fâché de la garde ! Pour vous autres coquins à qui j'ai réunis l'ordre ! Illuminez-moi ses entours ! Ou par la mort que je voudrais vous tenir aux dents si j'en êtes un... Allo ! De tannés de boutons ! Le ciel vous tient l'envoie, monsieur du marié ! Je ne suis plus toi ! Je ne suis plus que toi ! Il y a un añiste plus que toi ! Tu as drôle ! Famé, fame, fame ! Créature faible et décevante. Nul animal ne peut pas m'en prier à son instinct. Le tient est-il dans de tromper ? Après m'avoir optimement refusé quand je l'empressais devant sa maîtresse, à l'instant qu'elle me donne sa parole au milieu même de la cérémonie. Il riait en lisant le perfide. Et moi, quand un volet, je... Non, monsieur le con, vous ne l'aurez pas ! Vous ne l'aurez pas ! Parce que vous êtes un grand seigneur, vous vous croyez un grand génie ? Noblesse, fortune, un rang, des places... Tous ceux-là ont si fiers. Qu'avez-vous fait pour autant de bien ? Vous vous êtes donné la peine de naître et rien de plus ! Je reste un métier ordinaire, tandis que moi, mort bleu, perdu dans la foule obscure, il m'a fallu déployer plus de science et de calculs pour subsister seulement, qu'on en a mis depuis cent ans à gouverner toutes les Espagnes. Et vous voulez jeter ? On vient ? C'est elle ? C'est personne. La nuit est noire en diable, nous voilà faisant le saumétier de Marie, à quoi que je ne sois qu'à moitié. Est-il rien de plus bizarre que ma destinée ? Fils de je ne sais pas qui, volé par des bandits, élevé dans leurs mœurs, je m'en dégoûte et veux courir une carrière honnête, et partout je suis repoussé ! J'apprends la chimie, la pharmacie, la chirurgie, et tout le cri d'un grand seigneur peut à peine le mettre à la main une ancêtre vétérinaire. Là d'attrister des bêtes malades, et pour faire un métier contraire, je me jette un corps perdu dans le théâtre. J'ai mis une pierre au cou. Je broche une comédie dans les mœurs du Serail. Auteur espagnol, je crois pouvoir y fonder Mahomet sans scrupules. À l'instant, un envoyé de Jeu de Cisous se plaint que j'offense dans mes verres la Sublime Porte, la Perse, toute la péninsule de l'Arve, toute l'Egypte, le royaume de Tripoli, de Basca, d'Alger, de Tunis et de Maroc. Et voilà ma comédie flambée, pour pleure à des princes mamontmétantes, en passage, on croit de ces livres, et que nous meurtrissent l'Ovoplate en nous criant chère du chrétien. Nous pouvons t'avillir l'esprit en se venge ou en maltraitant. Mes joues creusaient, mon terme était échu, et je voyais de loin arriver l'Afro-Recor, la plume fichée dans sa perruque. En frémissant, je m'évertue. Il scellé mes questions sur la nature des richesses. Comme il n'est pas nécessaire de tenir les choses pour en raisonner, d'ailleurs pas un sou, j'écris sur la valeur de l'argent et sur son produit net. Aussitôt, je vois du front d'un fiacre se baisser pour moi un temps d'un château fort, à l'entrée duquel j'abandonnais l'espérance et la liberté. Que je voudrais bien tenir un de ces puissants de quatre jours, si léger sur le mal qu'ils ordonnent, quand une bonne disgrâce accuver sans l'orgueil. Je lui dirais, moi, que les sottises imprimées n'ont d'importance au lieu où l'on gêne le court, que sans liberté de blâmer, il n'est point des loges plateurs, et qu'il n'est que les petits hommes qui redoutent les petits écrits. Là, de nourrir un obscur pensionnaire, on me met un jour à la haine. Et puisqu'il faut dîner quoi qu'on ne soit plus en prison, je taille encore ma plume et demande à chacun de quoi il est question. On me dit que pendant ma retraite économique, il s'est établi dans Madrid un système de liberté sur la vente des productions qui s'étend même à celle de la presse. Et que pourvu que je vous parle en mes écrits, ni de l'autorité, ni du culte, ni de la politique, ni de la morale, ni des gens en place, ni des corps en crédit, ni de l'opéra, ni des autres spectacles, ni de personnes qui tiennent à quelque chose, je puis tout imprimer librement sous l'instruction de deux ou trois censeurs. Pour jouir de cette douce liberté, j'annonce un écrit périodique. Et croyant d'aller sous les brises d'aucun autre, je l'intitule « Journal inutile ». Je vois s'élever contre moi mille pauvres diables à la page. On me supprime. Et me voilà de rechef sans emploi. Le désespoir m'a lait saisir quand on pense à moi pour une place. Par malheur, j'y étais propre. Il fallait être un calculateur. Ce fut un danseur qui l'obtint. Il ne me restait plus qu'à voler. Alors je me fais banquier des phares. Alors, bonnes gens, je souffre en ville. Et les personnes dites comme il faut, m'ouvrent poliment leur maison en retournant pour elles les trois quarts du profit. J'aurais bien pu m'en monter. Je commençais même à comprendre que pour gagner du bien, le savoir-faire vaut mieux que le savoir. Mais comme chacun pilier autour de moi, en exigeant que je fusse honnête, il fallait bien périr encore. Pour le coup, je quittais le monde. Et vingt brasses d'eau m'en allaient séparer. Quand un Dieu bienfaisant me rappelle à mon premier état. Je reprends ma trousse et mon cuir en clé, laissant la fumée aux seaux qui s'en nourrissent et la honte au milieu du chemin comme trop lourde à un piéton. Et je vais, rasant de ville en ville. Et enfin, je vis heureux sans souci. Un grand seigneur passe à ces villes. Il me reconnaît. Je le marie. Et pour prie d'avoir eu par mes soins son épouse, il veut intercepter la mienne. Intrigue, orage à ce sujet. Prête à tomber dans un abîme. Au moment d'épouser ma mère, mes parents m'arrivent à la file. On se débat. C'est vous. C'est lui. C'est moi. C'est toi. Non, ce n'est pas nous. Hé, mais qui donc ? Oh, bizarre suite d'événements. Comment cela m'est-il arrivé ? Pourquoi ces choses et non pas d'autres ? Forcée de parcourir la route sur laquelle je suis entré sans savoir, comme j'en sortirais sans le vouloir. Au moins, je l'ai jongé d'autant de fleurs que j'ai pu. Autant que j'ai dit, des fleurs sans savoir si elles sont à moi plus que le reste. Ni même quel est ce moi dont je m'occupe. Un assemblage informe de partis inconnus. Un chéptif être imbécile. Un petit animal folâtre. Puis un jeune amardant au plaisir. Ayant tous les goûts pour jouir. Faisant tous les métiers pour vivre. Maître ici, valet là, selon qu'il plaît à la fortune. J'ai tout fait. Tout vu. Tout usé. Ambitieux par vanité. Laborieux par nécessité. Mais paresseux avec délice. Puis l'illusion s'est brisée. Désabusée. Suisant. 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 J'entends marcher. C'est elle. Voilà l'instant de la crise. Oui. Marceline m'a dit que j'y harouisserai. Est-ce qu'on... Toute aussi. Ainsi. L'un nous écoute et l'autre va venir me chercher. Commençons. Pour n'en pas perdre un mot, je vais me cacher dans le pavillon. Madame Tremble. Est-ce qu'elle serait incommodée? Euh... La soirée est humide. Je vais me retirer. Si madame n'avait pas besoin de moi, je serais sous ses arbres pour prendre l'air couffré. C'est le serein que tu prendras. J'y suis toute faite. Ah oui. Le serein. Le petit bâche. Je te promène ici. Gagnons vite mon asile ou la petite fanchette. C'est une femme. Ah mon dieu. Et pourrais-je m'y méprendre? Cette coiffure qui se décide en loin dans le crépuscule. Il me semble que c'est Susan. Ah et si le compte arrivait? Oui. C'est cette charmante fille que l'on appelle Susan. Elle commence à y méprendre. À la douceur de cette main. À ce petit tremblement qu'il a saisi. Et surtout, au battement de son cœur. Allez-vous-en. Je suis la compassion que tu avais conduit extrait dans cet endroit du parc où je suis caché depuis tantôt. Figaro va venir. C'est Susan que j'aperçois. Je ne crains du tout Figaro car ce n'est pas lui que tu attends. Elle est avec quelqu'un? Qui donc? C'est Monseigneur Frippone qui t'a donné au rendez-vous ce matin. Quand j'étais gâché derrière le fauteuil. C'est encore ce page infernal. Ce prix Bordeaux. Petit bavard. Obligez-moi de vous retirer. Ça ne sera pas sans avoir reçu le prix de mon obéissance. Vous prétendez? D'abord, rabé c'est pour ton con. Et puis, sans toute la belle maîtresse. Vous fous de ceux qui... Oh, que oui, j'oserai. Tu prends sa place auprès de Monseigneur. Moi la tienne auprès de... de toi. Et le plus attrapé, c'est Figaro. On me dit qu'il ne veut pas s'écouter. Hardi comme un page. Ciel. Je vais... Ciel. 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 Est-ce que vous ne redoublez pas le baiser ? Vous prenez votre armes ! Divouillez ! Ciel. Ciel. Entendons quelque chose à ce page. Il reçoit le plus ruts soufflé. Et s'enfuit en éclatant de rire. Si je ne s'affigais de celui-ci... On ne pourrait donc pas faire du pain. Ah ! Mais laissons-là cette bizarre blé. Elle troublerait le plaisir que j'ai été jeté de te trouver dans cette salle. L'espéreriez-vous ? Parait ton ingénieux billet de ce matin. Mais tu trompes ? J'ai eu peur. Mais ce n'est pas pourtant privé que je l'écris. Des libertés ? Coquines. Charmantes. Quelle peau fine et douce. Il s'en faut que la comtesse est la main aussi belle. Ah, la prévention. Ah, et ce brave père éonglet. Ah, ses doigts si jolis, pleins de grâce et d'espiéglorie. Ah, si, l'amour. L'amour. Mais que le roman du cœur. C'est le plaisir qui en est l'histoire. Il m'amène à tes genoux. Vous ne l'aimez plus ? Je l'aime beaucoup, mais... Trois heures d'union rendent l'hymène si respectable. Que vouliez-vous en elle ? Ce que je trouve en toi, ma chère. Mais dites donc ! Je ne sais un peu moins d'uniformité. Un peu plus de piquant dans les manières. Je ne sais quoi qui fait le charme. Parfois un refus. Ah, les femmes croient tout accompli en nous aimant. Une fois, elles nous aiment, elles nous aiment. Et quand elles nous aiment, elles sont si complaisantes, si constamment obligeantes, qu'on est tout surpris de trouver la satiété un soir, là où rechercher le bonheur. Ah, quelle leçon ! Quelle leçon ! Notre tâche à nous est de les obtenir. La leur ! La leur ! Et de nous retenir. On l'oublie trop ! Ce ne sera pas moi. Ni moi ! Ni moi ! Ni moi ! Il y a de l'écho aussi. Parlons plus bas. Il n'est nul besoin pour toi. Que l'amour a fait si vive et si jolie. Avec un grain de caprice, tu seras la plus délicieuse des maîtresses. Ah, Suzanne ! Un Castillon n'a qu'une parole. Voici l'or pour le rachat d'un droit que je n'ai plus sur ce délicieux moment que tu m'accordes. Et comme le bonheur que tu te donnes y apporté est sans prix, j'y joindrai ce brillant que tu porteras pour l'amour de moi. Suzanne accepte tout. On ne fait pas plus coquine que cela. Voilà du bon bien qui m'arrive. Elle est intéressée. Tant mieux. J'aperçois des flambeaux. Ce sont des apprêt de Thanos. Entrons un moment dans l'un de ces pavillons pour les laisser passer. Sans lumière ? Oh, quoi bon ? Nous n'avons rien à lire. Eh, dis pas ma foi, je m'en doutais. Mais qui passe ici ? Passer ? On vient t'exprès ? C'est Figaro ! Je vous suis ! Je n'entends plus rien. Ils sont entrés là-dedans. Vous autres époux maladroits qui tenaient des esbios à gage des mois entiers pour tourner autour d'un soupçon sans l'asseoir, que ne m'imettez-vous ? Dès le premier jour, je suis ma femme. Je l'écoute. On est aux fesses et charmant. Plus de doute. On sait à quoi s'en tenir ? Heureusement que je ne m'en soucie guère et que sa trahison ne me fait plus rien du tout. Je l'y tiens donc, enfin ! Tu vas payer tes beaux soupçons. Qui va là ? Qui va là ? Celui qui voudrait de bon cœur que la peste t'étouffée en naissant. Eh, mais c'est Figaro ! Madame la comtesse ? Parlez-moi. Madame, que le ciel vous amène à propos. Où croyez-vous qu'elle est mon seigneur ? Tu m'apportes un ingrain, dis-moi. Et ma fiancée, Suzanne ? Où croyez-vous qu'elle soit ? Mais parlez-moi ! C'est Suzanne qui faisait la réservée, que l'on croyait si timide. Ils sont là-dedans. Je vais appeler. N'allez pas ! C'est Suzanne ? Goddard ? Vous paraissez inquiets. Très, très. Ce qui veut me surprendre. Il faut me venger, Figaro. Encentrez-vous le vif désir ? Je ne saurais pas de mon sexe, mais les hommes en ont sans moyens. Il n'y a personne ici de toi, madame. Celui des femmes, les voix tous. Comme je soufflèterais ! Ce serait bien gai qu'à voir la noce. Qu'est-ce qu'une telle vengeance que renavant n'assaisonne pas ? Partout où nous voyons point, croyez que le respect dissimule. Je ne sais pas si vous le pensez de bonne foi, mais vous ne me dites pas de bonne grâce. Madame, je vous adore ! Examinez le temps, le lieu, les circonstances, et que le dépit supplé en vous, aux grâces qui manquent à ma prière. Monsieur, avez-vous songé ? Oui, madame, oui, j'ai songé ! Que pour la colère et pour l'amour ? Tout ce qui se diffère est perdu, madame. Votre main ! La voilà ! Un trémonio qui a soufflé ! Quel soufflé, celui-ci ! Oh, tu es à quoi ? Oh, le diable, est-ce ici la journée des tables ? Oh, qu'est-ce que ça peut, Suzanne ? Est-ce la journée des tables ? Voilà pour tes sourds, voilà pour tes vengeance, tes trahisons, tes injures, tes projets. C'est-il ça de l'amour, des bons comme ce matin ? Sainte-à-ma-ra-ma-ra-ma-ra-ne, oui, c'est de l'amour. Frappe ma mienne, mais sans te lasser. Mais quand tu m'auras dit après tout le corps de meurtrissure, regarde avec bonté, Suzanne, l'homme le plus fortuné qui plus jamais battu par une femme. Le plus fortuné ? Bon fripot, vous n'en séduissez pas moins la comtesse, avec un si trompeur babine que m'oubliant moi-même, c'était pour elle que je cédais. Aurais-je pu me méprendre sans doute un joli vent ? Tu m'as reconnu ? Ah, comme je m'en vengerais ! Bien rossé, garder rancune est aussi par trop féminin. Mais dis-moi, par quel miracle je te vois ici, quand je te croyais avec lui ? Et comment c'est ta bie qui m'abusait te montre enfin innocente ? C'est toi qui est un innocent est venu te prendre au piège apprêté pour un montre. Est-ce notre faute à nous ? Si vous l'emmuse, Narwana, nous en attrape. Qui donc attrape l'autre ? Sa femme. Sa femme ? Sa femme. Sa femme ! Prends-toi, figaro, tu n'as pas dominé celle-là. Douze ou quinze mille fois spirituelle femelle. Ainsi, les baisers de cette salle ont été donnés à mesdames. Et celui du petit page ? Monsieur ! Et tantôt derrière le fauteuil ? Personne ! En êtes-vous sûres ? Il peut dessouffler, figaro ? Ce sont des délices que les tiens. Mais celui du comte était de bonne guerre. Allez, on s'y perds. L'humilie-toi. Tu as fait souffle. Ajeuné. Bien courbé. Prosterné. Ventre à terre. Ah, ce pauvre con. Quelle peine il s'est donné. Pour faire la conquête de sa femme. Je la cherche en vain dans le bois, mais peut-être est-elle entrée ici ? C'est lui. Il l'a cherché ? Et moi, je croyais. Il ne l'a pas reconnu. Achèvons-le, veux-tu ? Susan, es-tu là-dedans ? Madame, pardonnez si je n'ai pas réfléchi que le rendez-vous ordinaire était destiné pour la noce. Ah non, au pied de la comtesse. Ah, je suis sans arme. Mais il ne sera pas dit qu'un soté vénement aura retardé nos plaisirs. C'est l'heure du cabinet de ce matin ? Réparons le tort qu'on nous a fait tantôt quand j'ai sauté par la fenêtre. Massin, mort, enfin ! Mes urnes. On se découvre enfin. Avant de suivre, voyez si personne n'a suivi. Ah, c'est là ! Ah, ciel, mon maître ! Ah, c'est toi ! Ah, quelqu'un, quelqu'un ! Monseigneur, je vous trouve enfin. Ah, c'est toi, Pédry. Es-tu tout seul ? Arrivant de Séville, être libre-cheval. Et si, il crie bien fort. Pas plus mal que ce roi-là ! Voilà le paquet ! Hé, la vie de mal ! Mais c'est Monseigneur qui me dit de crier. Mais pour rappeler ! Mais... Oh là, quelqu'un, c'est pour m'en donner à courir tous ! Les Figaro et moi, nous voilà deux ! Que petits douges, vous arrivez ! Tu vois qu'il y a ton premier signal ? Pédry, emporte-toi de cette porte ! Tu l'as surpris avec Suzanne ? Et vous, mes maseaux, entourez cet homme ! Ah, t'as répondu sur la vie ! Ah, ah, ah ! Tenez-vous ! Et vous, mon cavalier, répondez-vous à mes questions ? Et qui pourraient m'en excepter, Monseigneur ? Vous commandez à tous ici, hors à vous-même. Hors à moi-même ? C'est juste ! Oh ! Vous verrez, messieurs ! Quand la vengeance ! Je verrai qui est dans ce pavillon ! Une dame ! Une dame ! C'est une dame, qui m'honore de ses bontés particulières. Ah, c'est bien ! Homme de bien qui finit d'ignorer ! Me direz-vous, quelle est la dame, par vous amenée dans ce pavillon ? Autrefois, la dame d'un grand seigneur. Autrefois, la dame d'un grand seigneur est, aujourd'hui, dame de moi. Soit qu'il l'ait délaissé, soit que je lui plaisais mieux qu'à un autre, elle me donne aujourd'hui la préférence. La préférence ! Ce qu'il avoue, messieurs, je l'ai ouïe, je vous jure, de la bouche même de sa complice ! S'accomplice ? Puisque la vengeance, puisque l'affront est public, la vengeance le sera aussi ! C'est juste qu'il a compris la forme de l'autre ! Personne n'a eu cette chance-là ! Inutile de résister, monsieur ! Vous êtes perdus ! Ma larme ! Ah ! C'est un gars ! Qu'aucune union se détestait ! Mon page ! Mais... Que faisiez-vous dans ce pavillon ? Je me cachais comme vous l'avez ordonné ! Mais... Arrêtez de quoi te remettre ça, là ! Antonio ! Entre-y ! Et conduis devant son juge, la femme qui m'a déshonorée ! C'est madame que vous y cherchez ! Elle a par gagné une bonne providence ! Vous en avez tant fait dans le pays ! Entre-y donc ! Et vous verrez, messieurs, que le page n'y était pas seul ! Allons, madame ! Nous n'avons pas vous faire prier pour en sortir, puisqu'on sait que vous y êtes entrés ! Vous en avez tant fait dans le pays, mais vous en avez tant fait dans le pays, mais vous en avez tant fait. Et vous en avez tant fait. Ah, pas de semblant, mon seigneur ! Il est clair de me choisir pour montrer à la compagnie que c'est ma fille qui cause tout ce train-là ! Et qui l'a servi là-dedans ? Permettez, monsieur le comte, cela n'est pas plus clair ! Je suis de sang-froid, moi ! Voilà, l'affaire, c'est trop embrouilleux ! Allons, madame ! Il ne vous sera fait aucun mal ! J'en réponds ! Pas celui ! Ma mère en est ! A qui lui fera ? Mais que m'importe à moi, la comtesse ! Ah, la mairie qui sort ! Vous verrez, messieurs, que croyez-vous que mérite une odieuse ? Non, non ! Non, non ! Non, il fut si loin à l'instant ! Au moins, je ferai nombre. Mais qu'est-ce que je vois ? Mais Bordy ! C'est madame ! Mais c'est vous, comtesse ! Il n'y a qu'un pardon, bien généreux ! À ma place, vous diriez ! Non, non ! Et moi, aujourd'hui, pour la troisième fois, je l'accorde sans condition. Moi aussi ! Moi aussi ! Moi aussi ! Il y a des cons ! J'ai voulu ruser avec eux ! Et ils m'ont traité comme un enfant ! Ne le regrettez pas, monsieur le comte ! C'est le jour où vous fermez un ambassadeur ! Oui, mais ce pays est fermé d'une épingle ! C'est madame qui l'avait dictée ! Ah, la réponse lui est bien due ! Et chacun aura ce qui lui appartient. Encore une tante ? Elle fait rude à arracher ! Comme notre mariage ! Et la vertière de la marier, l'orange ? La vertière ? Oui ! Elle était avec ses habits ! La voici ! Que celui que tu la veux ! Viens de me la contester ! Vous êtes bien châteauilleux ! Mais qu'allez-vous trouver de signer un certain souffle de tante ? À moi ? Mon colonel ! C'est sur ma joue qu'il l'a reçue ! Voilà comment les grands font justice ! Sur sa joue ! Vous l'entendez, ma chère comtesse ? Oui, chère comte ! Pour la vie et sans distraction, je vous le jure ! Et vous, mon cher brigoison ! Votre avis, maintenant ? Sur tout ce que je vois, monsieur le comte ! Ma foi ! Je ne sais que vous dire ! Voilà ma façon de penser ! Bien jugé ! J'étais pauvre ! On me méprisait ! J'ai montré quelques esprits ! La haine est accourue ! Une jolie femme est de la fortune ! Les tueurs vont te revenir en foule ! Est-il possible ? Je les connais ! Ma famille m'ont bien mis à part ! Tous me feront honneur et plaisir ! Triple tote, femme superbe ! Que de bien pour un époux ? D'un seigneur, d'un page, un verbe ! Quelle sauce serais-je à nous ? Du latin, d'un vieux proverbe ! L'homme à droit fait son parti ! Je le sais ! Godéat Benenati ! Non ! Godéat Benenanti ! Et en ma vie sa femme trahisse ! Il s'en manque les chats qui arrivent ! Que sa femme est inquiétissée ! S'il n'accuse, il n'a plus le mieux ! De cette capsule d'injustice ! Faut-il dénir le pouvoir ? Le droit fait la loi ! Les plus forts ont fait la loi ! Jean Jannot, jaloux, résible ! Veut unir femme et repos ! Il achète un chien terrible ! Et le lâche en son enclos ! La nuit qu'est le vacarme horrible ! Le chien court ! Tout est mordu ! Or l'amant, qui l'a vendu ? Or l'amant, qui l'a vendu ? T'elle est fière et répondelle ! Qui n'aime plus son mari ! Et l'autre reste bien fidèle ! Jure de n'aimer que lui ! L'amant, qui l'a vendu ? Sans oser jurer de rien ! Sans oser jurer de rien ! Une femme de province ! Acquisait de voir son chère ! La succès est à ses mains se Vive la femme au bon bon air ! Semblable à l'étude du prince Sous le coin d'un seul étonne Elle sert au bien de tous Elle sert au bien de tous Sexe et des sexe volages Qui tourmentaient nos beaux jours Si debout, chacun dit rage Chacun y revient toujours Le parterre est votre image Telle parait le dédaigné Qui fait tout pour le gagner Qui fait tout pour le gagner Oh messieurs, la comédie Que l'on juge en cet instant Sauf erreur, vous peint la vie Du bon peuple qui l'entend Qu'on l'opprime, il pète, il crie Il s'agit d'en s'en passer Tout fini par des chansons 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 Tout fini par des charbées Qu'est-ce que ça me remène Alloh ! Tout années, en flui mes Alloh ! Qu'est-ce qu'un témo ? P !! Qu'est-ce qu'un misser ? Toutона, euh,ye ! Merci beaucoup, merci beaucoup à vous d'être venus ce soir, on espère que ça vous a plu. Maintenant on va passer à quelques remerciements. On aimerait remercier la fac qui nous permet de jouer ici tous les ans. On aimerait aussi remercier monsieur et madame Jevet qui nous ont aidés pour les costumes et les décors. On aimerait remercier Fac Musique qui nous ont prêté ces magnifiques enceintes, parce que ce sont magnifiques et que vous écoutez depuis tout à l'heure. L'équipe des gardiens qui va se déranger minces et minces fois pour qu'on puisse répéter. Les pépinières Chola qui nous ont donné ces magnifiques plantes. Regardez comme elles sont belles la chlorophylle, c'est pas grave. La maison des assos qui eux aussi on les a remettés énormément pour répéter. Les étudiants DUT et MMI qui sont là autour de vous, qui nous ont... J'agis de Camille, Tristan, Guillaume, Johan, Jolanne et Victor. Alors, regardez-vous, Zalatiana ! Merci ! Nous aimerions également remercier Alizé Tournade qui est jusque là. Alizé ! Alizé ! Alizé ! Alizé ! Alizé ! Alizé ! Il a pris un copain qui nous l'a chanté aussi, qui nous l'a chanté aussi. Il nous a appris à chanter, parce qu'il était là, je vous garantis. Il était plein d'alizés sur scène, un petit saluer. Allez ! Applaudissements Nous aussi nous allons remercier, la liste est relativement longue, j'en suis désolée, Loïc Balzan qui nous a fait la musique ce soir. Applaudissements C'est toujours pas fini ! Le personnel de la réserve de Zénaïus, parce qu'ils ont déménagé des cartons pour qu'on trouve les costumes, on peut les obliger, on remercie beaucoup. Et enfin, et enfin, le meilleur pour la fin, celui qui nous a supporté pendant un an, qui nous a aidé, qui a fait ce spectacle avec nous, grosse dédicace à Julien Mellici. Merci d'avoir regardé ! Merci d'avoir regardé ! Applaudissements J'ai un petit sourd ! Approchez-toi alors ! Je dis aussi à la lumière, notre présidente adorée, Valentin ! Applaudissements Merci d'avoir été présents avec nous. Vous étiez en compagnie de Pico, Kévin, Julie, Fabriand, Valentin, Morgane, Cédric, Marie, Marie, il y a beaucoup de noms auquel, Idoison, Marcime, Christophe, Charline, Pauline, Richard, Cyril, une autre Pauline, Benjamin, Thibaut et Valentin. Et là, je vous jure, je la ferme et je vous laisse partir, un dernier tonnerre d'applaudissements, c'est pas pour nous, c'est pour vous, merci d'être venus. Merci. Merci.